Juste redémarrer le logiciel de stream, ok, impeccable. Du coup, salutations à tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui mercredi, nous sommes le 24 novembre 2021 et il s'en passe des choses en ce moment, il s'en passe et tout, ma voix a fait que j'ai pas pu tout suivre, mais petit aparté quand même, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier, à savoir qu'hier, il y avait donc un petit clash qui était organisé sur YouTube, je représentais Unreal Engine et Morgane représentait du coup Unity et c'était un clash Unreal Unity, du coup c'était marrant parce que voilà, ça a permis pendant une heure de pouvoir échanger un petit peu sur les deux moteurs et puis voilà, sous forme entre guillemets de clash, c'était bien fun et puis voilà, c'est cool parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont venus faire un coucou, qui sont venus un petit peu dans le chat et tout et puis voilà, et bien entendu, mais bien entendu, mais quelle évidence, c'est Unreal qui a gagné, en tout cas j'étais le clasher entre guillemets vous m'avez élu comme the clasher of the event, donc du coup c'est bien cool, on a bien rigolé, c'était marrant franchement et voilà, donc je me devais de revenir sur ce petit point, voilà, maintenant ce qu'on va faire cet après-midi c'est un truc vraiment, c'est un live spécial que je fais sur ce qui s'appelle le Game Creator Challenge j'ai fait une vidéo sur YouTube pour présenter un petit peu ça, après voilà, c'était pas sur Unreal, c'était pas, comment dire il y avait du cash price, donc il y a pas mal d'éléments qui font que du côté francophone, c'est pas forcément le truc à la base où les gens ont envie, tu vois, d'y aller, mais vous allez voir, on va expliquer ça simplement et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant sur un outil qui s'appelle Core Games, qu'on a déjà vu qui utilise Unreal en plus, qui utilise le Voxel plugin en plus nous, en venant d'Unreal, on a quelque part, du coup, comment dire c'est un énorme atout pour nous en fait, en venant d'Unreal, de passer sur Core Games donc voilà, on va regarder tout ça, comment ça se passe et vous allez voir, ça va être vraiment, 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 super cool je vérifie juste un truc, on va aller plus loin ok, il faut que je récupère mes liens en fait je vais récupérer mes liens tout de suite et je vais pouvoir vous balancer des liens au fur et à mesure et je vais vous expliquer un petit peu cet event qui est trop cool et on va faire du coup étape par étape si jamais vous avez envie, vous aussi, pendant que vous regardez cette vidéo que ce soit en live ou que ce soit en rediff si vous avez envie de rejoindre l'event, vous allez voir, vous pouvez venir à tout moment parce que ça dure un mois et vous n'avez pas besoin d'un mois complet pour créer un jeu sur Core vous pouvez très bien prendre votre temps et prendre un mois mais vous pouvez aussi très bien le prendre dès le début créer plusieurs jeux si vous le souhaitez ou le prendre en cours parce que vous avez autre chose à faire avant et vous pouvez tout à fait proposer un jeu mais voilà, je vais vous expliquer tous les tenants et les aboutissants vous allez voir à quel point c'est super intéressant et il y a une putain d'alarme dehors ça y est, le mec il passe, on est bon du coup, mes liens, alors je vais aller choper mes liens je vais aller choper directement sur Youtube parce que je sais que sur Youtube, j'avais mis j'avais fait une vidéo et sur ma vidéo sur Youtube, j'avais mis les liens en question hop là le Game Creator Challenge bim, en plus c'est cool parce que c'est une game jam qui permet de gagner de l'argent qui permet de gagner du flouze et tout ça enfin, bien entendu, si on monte sur le podium mais voilà ce que je vais faire, c'est que je vais vous balancer des liens je vais les mettre dans le chat comme ça, vous allez être un petit peu spammés mais au moins, on n'aura pas besoin de rebalancer comme ça en permanence les infos et donc, ce sera du temps de gagner ce sera pas mal du coup, je vais vous rajouter ça sur WazeBot et ça va être cool et aussi, autre chose qu'on va faire regardez un petit peu bim, la nouvelle est arrivée alors le focus, il ne se fera pas auto parce qu'il n'est pas automatique mais d'un côté, Unreal de l'autre, le logo Unreal Morning et là, j'en ai une deuxième de tasse à côté j'ai une deuxième tasse ici j'ai une deuxième tasse ici que je vais vous offrir et on va la faire gagner alors, je ne vous montre pas mon adresse mais voilà, là-dedans le Spreadshirt qui m'a envoyé ça enfin, je l'avais commandé je l'avais payé donc, j'en ai une deuxième et on la fera gagner il y a quelqu'un d'entre vous qui va avoir son mug son mug Unreal Engine d'un côté et Unreal Morning de l'autre ce sera marrant franchement, il est cool alors, ce n'est pas les gros mugs ceux qu'on peut personnaliser malheureusement, ce n'est pas des énormes mugs moi, j'aime bien les gros mugs tu vois, où tu en as pour longtemps mais ils sont cool donc, ça, ça va être à gagner ok donc, du coup, on a été là mes annonces ajouter une liste d'annonces c'est ceci donc, je mets mes deux liens ok alors, ma liste d'annonces ligne par ligne non, je veux tout envoyer en fait type de texte non type d'ordre je vais tout envoyer donc, je vais tout mettre sur la même ligne bim rejoindre la Game Creator Challenge déjà gratuitement encore paf ok fréquence fréquence je vais l'envoyer toutes les toutes les combien je vais l'envoyer toutes les toutes les les deux minutes les cinq minutes les trois minutes pourquoi pas un petit challenge pour le faire gagner carrément, Babar carrément t'as raison on va l'envoyer toutes les allez toutes les 240 secondes c'est le le temps minimum toutes les cinq minutes sinon après il y a un nombre de messages mais mais je préfère quand même fonctionner par ouais je préfère carrément fonctionner quand même par comment dire pas par message mais par par durée parce que parce que ouais je pense que sinon ce sera pas ce sera pas intéressant donc on va toutes les cinq minutes allez c'est parti paf voilà et ça spammera le truc c'est parti envoyer critères d'activation non je regarde juste si on peut taper une commande de façon à ce que vous puissiez si jamais quelqu'un le demande alors mais en non mais voilà ça va apparaître régulièrement dans le chat donc on est bon normalement ça va arriver dans pas longtemps ok et donc on va aller suivre un petit peu tous ces liens donc je passe je me mets à droite ou je me mets à gauche ok on va se mettre on va se mettre comme ça tiens on va voir comment ça va donner et du coup le premier lien qui va apparaître sur le chat que je vais vous déposer d'ailleurs tout de suite et après c'est le bot qui fera le qui fera le travail donc vous avez deux liens le premier c'est celui-ci c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous identifier sur Ichio pour participer à la jam alors je vous explique tout de suite cette jam en quoi elle consiste vous avez toutes les informations ceci dit qui sont données ici c'est une jam qui est organisée donc par Core Games Core Games comme je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises dans la vidéo et après on va lancer Core et vous allez voir c'est juste un truc qui est hyper bluffant encore plus que ce que je pensais au moment où je vous avais fait les premières vidéos il y a un petit peu plus d'un an mais en gros c'est un outil qui utilise Unreal Engine c'est une surcouche en fait à Unreal et qui vous permet de pouvoir créer des jeux multijoueurs vraiment de base en quelques secondes dans le sens où ce sont des frameworks ce sont des templates de multijoueurs qui sont activables instantanément et après ça va être à vous à apporter du coup vos idées de gameplay et toutes ces choses là mais toute la base multijoueurs que ce soit lobby et compagnie tout est déjà en place et donc c'est juste un temps de gagner qui est phénoménal le système du coup ça passe par leur serveur donc ça veut dire que si vous créez un jeu sur Core et que vous mettez ce jeu en ligne il est instantanément en ligne sur le shop c'est gratuit mais sur le store on va quand même appeler ça le store de Core et donc instantanément toutes les personnes qui ont Core installé chez elles peuvent jouer à votre jeu et donc vous pouvez très rapidement faire plusieurs choses vous pouvez très bien créer des jeux en plus après vous pouvez gagner de l'argent c'est à dire vous pouvez mettre des achats in game et tout enfin bon bref il y a plein de systèmes de rémunération qui ont été mis en place par Core pour les créateurs mais en plus de ça ça peut vous permettre de dire bon finalement j'ai un petit concept de jeu là j'aimerais bien voir si ça prend ou pas plutôt que de tout prototyper sur Unreal pourquoi pas passer sur Core prototyper ça rapidement sur Core voir un petit peu ce que ça donne voir s'il y a des joueurs qui s'intéressent au truc voir si ça joue donc en fait vous pouvez le prendre de plein de façons différentes si vous avez envie de travailler votre level design par exemple même chose vous prenez un template il y a tout qui est en place vous faites du level design sur un des templates qui sont disponibles et vous verrez vite si ça match ou pas pour plein de raisons je trouve que c'est super intéressant et en plus de ça beaucoup disent ouais mais Core en fait c'est limité parce qu'on ne peut pas scrypter on ne peut pas importer tous nos assets et tout en fait vous allez voir en Lua il y a toute une documentation qui est extrêmement bien fournie sur Core qui permet de faire ce que vous voulez notamment au niveau des personnages moi je t'ai persuadé que les persos c'était ceux de Core parce qu'en fait il y a tout un système de comment dire de rétribution de points avec Core Games qui font que je vais repasser en plein écran en fait parce que ça ne sert à rien de oh non donc qui font que au fur et à mesure que vous jouez à Core que vous avez des points d'expérience que vous gagnez dans les jeux pardon et toutes ces choses là ça vous permet de débloquer des personnages dans la galerie de Core mais vous en tant que créateur vous pouvez très bien créer votre propre personnage qui sera disponible dans votre propre jeu qui sera disponible sur Core vous pouvez absolument tout faire c'est franchement alors c'est pas du visual scripting j'ai vu que la question a été passée c'est du Lua mais en fait vous pouvez vraiment aller très loin vous allez voir la doc vous retrouvez exactement le même truc avec Unreal c'est à dire vous mettez une box collision vous allez retrouver tous vos événements vous pouvez faire plein de choses et même ceux qui ne connaissent pas le Lua peuvent quand même faire beaucoup de choses parce que un petit peu comme d'Unreal quand on pose des acteurs sur le niveau et qu'on a accès à plein de propriétés dans les panels à droite et à gauche c'est pareil avec Core et du coup vous pouvez vraiment choisir plein de choses donc franchement rien que pour l'expérience je pense que ça vaut le coup et donc du coup pour assurer leur promotion Core ils font ça ils organisent le Game Creator Challenge c'est quoi ? c'est une game jam concrètement vous voyez le John James il n'y a pas de soucis qui dure jusqu'au 15 décembre qui a commencé le 15 novembre ne vous inquiétez pas si vous la prenez en cours comme je vous le disais c'est pas une jam où on doit développer un jeu complet il y a déjà plein de choses en place c'est vraiment la créativité qui va faire que vous pouvez gagner cette jam et donc vous pouvez créer plusieurs jeux si vous le souhaitez vous pouvez en soumettre autant que vous le souhaitez sur le thème twist on va arriver dans un instant comment tout ceci fonctionne vous faites donc un join on va le faire parce que je ne l'ai pas encore fait moi à titre personnel je n'ai pas rejoint encore je n'avais pas le temps donc du coup on va le faire on va rejoindre le truc sachez une chose d'un point de vue communautaire c'est qu'à chaque fois qu'on va voir une personne qui va rejoindre le challenge ça va apporter un point à l'équipe c'est quoi cette histoire d'équipe ben regardez et arrêtez de regarder qu'il y a jusqu'à 13 000 dollars de gain cette équipe elle est ici donc nous sommes neuf en tout il y a neuf personnes qui sont des partners youtubers donc qui sont il ne faut pas trop que Twitch voit ça mais donc des partenaires youtube qui parlent de et en fait vous connaissez The Voice c'est exactement comme The Voice sauf que ce n'est pas sur votre voix que vous allez le juger mais ça va être sur le jeu donc en fait on forme des équipes au fur et à mesure que vous avez des personnes qui rejoignent notre équipe à chaque fois l'équipe gagne un point à chaque fois que l'équipe va sortir en jeu que quelqu'un de l'équipe va sortir en jeu on gagne 10 points de plus et s'il y a un enjeu il me semble que c'est ça on va vérifier mais s'il y a un enjeu après hop là c'est juste là j'ai plus où c'était mais s'il y a un enjeu il me semble qu'il gagne le il me semble que ça va jusqu'à 50 points s'il y a un enjeu vainqueur je dis peut-être des bêtises ouais voilà c'était ça pardon donc un point à chaque fois qu'il y a un nouveau membre dans la faction donc déjà de base s'il vous plaît mesdames et messieurs si vous êtes en train de regarder ce live et si vous vous intéressez à la création de jeux vidéo et si vous avez le drapeau bleu blanc rouge dans votre coeur parce que je suis le seul représentant de la France dans ce challenge là alors à ce moment là sachez que rien que le fait de rejoindre la jam donc de suivre les parcours de base pour rejoindre la jam rapportera un point à l'équipe donc même si après vous vous dites tant pis je ne créerai pas de jeux et tout vous pouvez très bien soutenir le taf déjà de ceux qui y participent en rejoignant et ça c'est cool ça fera un point donc voilà le lien il est partagé régulièrement par EwiseBot donc du coup n'hésitez pas vous venez et tout et ça peut le faire et merci beaucoup Jay on va fêter nous en an c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien merci de ton soutien donc du coup on revient sur corps donc à chaque fois qu'on a une personne qui rejoint ça fait ça à chaque fois qu'il y a un jeu qui est soumis ça fait 10 points de jeu parce qu'effectivement si vous venez que vous créez un jeu mais qu'il y ait juste un template et que vous dites c'est bon j'envoie ça ben non ils vont dire t'as rien fait donc c'est pas intéressant par contre on fera 10 points de plus par équipe pour chaque jeu soumis et qui aura été validé par core autrement dit qu'il y aura quand même un minimum de travail ce qui est normal c'est quand même le but du game creator challenge et enfin 50 points pour chaque submission ranked third or higher autrement dit ben pour ceux qui sont sur le podium en fait c'est à dire que les 3 jeux qui vont être sur le podium qui ont été sélectionnés vont apporter chacun 50 points par équipe ce qui est beaucoup ce qui est vraiment extrêmement beaucoup ensuite vous voyez ici justement les gains et forcément avant d'aller plus loin on va dire qu'est-ce que c'est ces gains donc du coup les gains ça se passe ici ce qui nous intéresse ce qui vous intéresse dans un premier temps parce que ça vous allez voir normalement c'est pour moi mais vous allez voir parce qu'il y a en mai parce que sincèrement je fais pas grand chose donc en fait c'est pas pour moi je vais vous expliquer donc vous c'est ici c'est à dire que s'il y a quelqu'un qui fait la première place à ce moment là cette personne remporte en fait attendez je vais me reprendre différemment vous avez entre 250 et 400 dollars de gains en fonction de votre place si vous êtes troisième second ou premier donc ça c'est pour les créateurs qui ont leur jeu qui est donc dans le top 3 des jeux retenus au final et ça on le saura donc en fin d'année mais en fonction de la place de notre team justement vous avez les gains qui augmentent c'est à dire que si vous terminez premier vous n'aurez pas 400 dollars mais vous aurez 1000 dollars parce que notre équipe sera première si vous terminez premier mais que notre team finit second vous aurez 500 dollars au lieu de 300 dollars donc ça c'est cool parce que ça permet comme ça de challenger les équipes et c'est ce qui fait que c'est pas la guéguerre chacun de son côté à dire vas-y démerde toi moi je veux gagner et tout ça non en fait on a tout intérêt dans l'équipe à céder pour dire bon bah attends faut absolument qu'on ait un maximum de personnes qui aient des projets valables de façon à ce qu'on soit pas quatrième ou cinquième des équipes non qu'on soit au moins troisième seconde ou première équipe de façon à essayer d'augmenter comme ça les gains et en fait je dis troisième ou seconde mais c'est premier tout simplement c'est à dire que si vous êtes si on finit second ce sera ça si vous terminez premier vous gagnez 400 dollars si on termine troisième vous gagnerez 400 dollars si vous avez la première place si on termine première équipe vous aurez 1000 dollars d'où l'idée voilà de se dire faut qu'il y ait vraiment un maximum de personnes qui rejoignent la team c'est bien entendu l'objectif de corps c'est d'avoir un maximum de personnes qui proposent des jeux sur leur truc donc ça c'est normal c'est le jeu c'est donnant donnant donc plus il y a de personnes qui rejoignent et mieux c'est et après plus on a de personnes qui rejoignent et plus on a de chances d'avoir des jeux à succès et donc de gagner 50 points 50 points bref un truc de fou la partie de gauche ici en fait c'est un truc qu'ils ont mis en place pour remercier les influenceurs donc si notre équipe termine troisième moi je gagne normalement 1000 dollars si on termine second je gagne 3000 dollars si on termine premier je gagne 6000 dollars ce qui serait génial sauf qu'en fait moi comme je fais rien ce qu'on va faire c'est que si on termine sur le podium cette somme là je vais la faire gagner après en giveaway sur la chaîne c'est à dire je ne vais pas gagner 1000, 3000 ou 6000 dollars si je ne fais rien enfin si je ne fais rien je vais proposer en jeu mais voilà mais par contre du coup je me dis c'est cool si c'est la communauté qui gagne on prend cette somme là et puis on fait gagner avec des giveaway ça dépendra du montant mais pourquoi pas on verra mais en gros l'idée c'est de faire ça de façon à essayer de booster un petit peu tout le monde et pas vous dire concrètement défoncez vous moi je peux gagner 6000 dollars ça le ferait pas trop donc voilà on continue on continue on continue voilà donc après il y a une présentation de corps et tout mais tout ça on va y aller dedans et sur le lien en question vous avez justement des informations vous avez toute la doc sur l'API pour développer avec le Lua et tout donc il ne faut pas hésiter à y aller dessus du coup moi ce que je vous invite à faire si vous avez envie de le faire vous nous rejoignez comme je vous disais ça peut rapporter ça peut déjà rapporter un point rien que le fait de rejoindre un petit peu la la jam donc concrètement comme je ne l'ai pas fait je vais le faire avec vous ah oui si 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 petit point très important avant de continuer en fait par rapport à cette jam toutes les semaines je crois il y a corps qui fait un point pour savoir qu'elle justement où en sont les factions les différentes équipes pour comptabiliser le nombre de points et voir un petit peu où on se situe actuellement on est 3ème actuellement on est sur le podium donc il y a quand même moyen mesdames et messieurs de faire quelque chose donc moi je dis moi je dis il faut se bouger il faut communiquer à fond autour de nous il faut vraiment faire monter la hype autour de cet event parce que non seulement il y a du cash prize mais en plus c'est en équipe et je trouve que d'un point de vue communauté ça peut être super cool voilà de pouvoir bon même si ça se passera en fin d'année donc les giveaway sera plus début d'année prochaine mais ça peut être super cool voilà de booster tout le monde donc maintenant que j'ai dit ça bah c'est parti on y va vous allez sur le lien et donc on y va join GM on va login normalement j'ai un compte mais alors c'est sympa de pas du tout se souvenir de mon compte ici je pense que c'est je pense que c'est sur DOM Project que je l'avais créé on va tester comme ça et puis si c'est pas comme ça je vais repasser en plein écran le temps de ah pardon je suis pas un captia bah non je suis pas un captia bien entendu bien entendu je suis pas un robot pardon je suis pas un captia login ça me le proposait pas au début il me semble si le captia si c'est bon c'est incroyable je me suis souvenu de mon compte donc join GM donc là je me suis connecté donc vous pareil si vous n'avez pas de compte sur ETO vous créez votre compte d'abord et après vous pouvez rejoindre la jam donc on la rejoint ok maintenant on peut submit le project ok il y a un truc ici à ce stade c'est que vous ne savez pas encore à qui vous êtes relié c'est à dire que vous avez join mais vous n'avez pas encore ça donc du coup ils nous disent quoi please upload d'accord donc il faut soumettre le projet que vous faites dans un google form qui est ici on va regarder la tête que ça a ensemble ok donc en fait on a deux docs qui nous expliquent comment est-ce qu'on peut soumettre un projet à ce challenge donc on a un premier formulaire ici qui appartient à Core qui va permettre de récupérer plein de données vous concernant ça moi bien évidemment je n'ai pas accès et ici vous avez la faction à laquelle vous appartenez donc ça c'est très important quand vous allez remplir votre formulaire de venir dire ici comme quoi vous appartenez à la faction de Mathieu parce que sinon les points ne seront pas comptés pour nous donc c'est nul donc très important il faut absolument que vous fassiez ça que vous venez dans ce formulaire et que vous donniez ici cette information autre chose je vérifie par rapport à ce qu'il y a en fait je vais le faire je vais le faire directement vous allez voir on va se connecter on va faire exactement comme si on se connectait en tant que nous donc adresse email je vais remettre mon adresse email comme ça on va on va voir s'il y a des informations on va vraiment suivre le process de A à Z quel est votre username de core alors ça c'est le deuxième lien que vous voyez merci John pour ton 15ème mois sur Discord après il demande effectivement à qui tu appartiens et tout ça donc votre core username ça je vous ai mis le lien qui est Wisebot qui vous le spam régulièrement vous avez téléchargé gratuitement core si vous n'avez pas encore core sur votre ordinateur vous pouvez passer par ce lien vous téléchargez core c'est gratuit mieux entendu tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure ça vous permettra d'avoir accès après à votre identifiant et c'est cet identifiant là que vous allez rentrer donc en toute sincérité je ne me rappelle absolument pas de mon mot de passe si c'est bon ok donc là je vais lancer core et du coup on va y revenir encore après parce qu'on va justement voir comment créer des projets et tout vous voyez en bas le Powered by Unreal on le voit bien en gros et après on va revenir quelques minutes sur le principe de core qui je trouve est vraiment vraiment excellent on a 45-50 personnes qui sont dans la team c'est cool ça et on va revenir là-dessus parce que sincèrement d'un point de vue d'un point de vue création sachant que c'est fait avec Unreal et tout c'est extrêmement intéressant donc en plus du côté Game Jam et tout ça ça va être vraiment cool ok moi je veux juste mon nom de créateur alors c'était quoi mon nom de créateur bim c'est Matt Works ok donc on va revenir sur le formulaire Matt Works ok votre tag Discord bah du coup ça va être l'occasion pour vous de rejoindre Discord si jamais vous n'êtes pas sur Discord vous tapez point d'exclamation Discord sur le chat de Twitch et du coup vous allez retrouver vous allez retrouver votre truc reminder when you publish your game make sure you make sure to have a good game description and screenshots on your game page ouais please link your submission here ok donc en fait là pour l'instant je vais pas aller plus loin parce qu'il demande directement de mettre le lien vers le jeu qu'on a créé donc en fait créez-le à voir votre jeu vous allez franchement on a bien fait de venir ici parce que ça permet de voir ça en fait quand vous allez si vous faites un join un join challenge directement et que vous complétez le formulaire le truc c'est que là directement c'est un formulaire pour pouvoir soumettre non pas le fait que vous souhaitez rejoindre le challenge mais vous souhaitez publier un jeu et donc du coup ils vont vous demander ici le jeu directement donc en fait ça sert à rien de le remplir trop tôt parce que tant que vous n'avez pas de jeu ça servira strictement à rien donc si je ne dis pas de bêtises voilà ça sert à rien pour l'instant de faire ça parce que vous ne pourrez pas donc c'est quand pour chacun des jeux en fait que vous allez créer que vous allez pouvoir revenir sur ce lien et pouvoir remplir ça j'aurai le deuxième lien qui était donné en fait il y a un petit doc qui est très court qui vous explique comment soumettre votre jeu effectivement il y a un bouton pour publier le jeu sur Core qui est extrêmement simple il va falloir simplement copier l'URL du jeu donc voilà ça on y revendra mais c'est super facile pour le faire ok bah écoutez maintenant qu'on sait qu'il faut créer un jeu pour pouvoir venir ici et soumettre le projet ce qui est logique puisque le bouton ça va le soumettre le projet et bien du coup on va revenir sur Core ça n'affiche pas le lien ah ouais comment ça se fait peut-être parce que t'es modérateur du coup ils s'en foutent c'est affreux mais bon si je fais la discord ah ouais c'est incroyable je crois que le lien de discord a pété dommage bon va falloir le remettre après ok donc tout d'abord avant de rentrer dans le avant de rentrer dans Core le thème twist le thème twist il vous évoque quoi quelles idées de jeu vous viendriez en tête par rapport au thème qui est twist c'est une game jam et le thème c'est twist alors qu'est-ce qui vous viendra en tête moi perso j'ai fait un doc que je vais vous montrer et qui est à la disposition de toutes les personnes de tout le monde en fait tout simplement et du coup celles qui veulent participer au contest peuvent venir peuvent accéder à ce doc alors il y a un petit peu de tout là-dedans il y a un doc qui est une hop là je vous le mets ici donc viens là toi viens là comment ça ça donne quoi voilà est-ce que je peux grossir un petit peu je peux zoomer davantage ou pas non si 125% voilà donc en fait dans les idées dans les idées du thème twist là j'ai relié un petit peu les idées qui au moment où j'ai fait ce doc était déjà disponible sur le discord de corps puisqu'ils ont un discord dédié donc à l'event sur lequel à nouveau vous choisissez la faction ça vous ouvre un salon pour ça d'ailleurs je vais vous envoyer le lien du discord en question pour que vous puissiez rejoindre si vous le souhaitez et même c'est vivement conseillé pour que vous puissiez nous rejoindre alors attends si je fais inviter des gens modifier le lien jamais limiter ok copier ça marche donc là je vous mets le lien tout de suite si vous souhaitez rejoindre le serveur donc discord de donc ça c'est le serveur discord de 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 core games mais dédié justement au challenge et une fois que vous allez arriver dessus ils vont vous demander de cliquer sur un petit un petit emoji vous savez pour savoir quelle faction vous rejoignez donc vous choisissez Mathieu ça permet à eux aussi d'identifier de vous ouvrir le truc et tout ça donc c'est cool yo yo comment ça va donc twist comme twister un tornade par exemple alors exactement hero justement rentrons dans le vide du sujet et ça c'est cool pour moi le twist ça faisait plus référence à des éléments qu'on peut retrouver par exemple dans les films dans les films même dans des jeux vidéo pour moi un twist c'est une action qui se déroule en général à la fin et tu as un retournement de situation où tu fais mais non mais ça me déconne c'est ce qui s'est passé moi je tu vois pour moi le twist c'est ça et j'ai pas du tout eu la référence au twist à savoir tout l'aspect tornade distorsion des choses comme ça mais en soi corps on nous dit pas si c'est l'un ou l'autre donc en fait je pense qu'il peut pas y avoir de hors sujet en gros c'est à dire que peu importe ce qu'on propose à partir du moment où il y a la notion de twist bah du coup du coup voilà quoi faut aller dans strataire une fois dans la discorde pour déclarer son taf sa langue etc yes merci cranalis donc du coup le twist effectivement ça fait référence à plusieurs choses mais pour moi peu importe ce qu'on va proposer à partir du moment où le twist est respecté que ce soit dans un sens ou dans l'autre on est bon du coup moi comme je vous le disais l'idée c'était plus avoir ce côté retournement de situation et le retournement de situation j'avais donné comme exemple de jeu alors les miens les miens ils étaient où alors oui pourquoi pas ça après il n'y a pas forcément le twist tel que je vous l'ai dit mais je me tournais un petit peu la tête le fait de jouer sur le lighting d'avoir deux d'avoir un monde mais qui est en fonction de s'il est éclairé ou éteint on a deux mondes différents je ne sais pas si ça peut être considéré comme un twist mais dans un sens oui parce que tu as un renversement entre guillemets de situation tout comme on pourrait très bien imaginer je ne sais pas là je balance des idées et puis après n'hésitez pas à participer merci beaucoup à toi mon cher Steve pour le 12ème mois toi aussi c'est le jour des 1 an pour ce retournement donc en fait retournement de situation on va sur Roblox c'est le con je ne sais pas si je peux en parler Steve au fait je peux en parler ou pas de ta bonne nouvelle tu me dis si je peux en parler ou pas donc du coup voilà pour moi je me disais retournement de situation tu as un niveau et quand la lumière est éclairée tu es dans une situation quand la lumière s'éteint tu es dans une autre situation et ça pourrait très bien être je ne sais pas par exemple quand la lumière est éclairée nous sommes les gentils quand la lumière est éteinte on devient les méchants avec pourquoi pas un retour de situation dans les équipes ou du coup en fonction de ce qu'on voit admettons parce que c'est du multijoueur admettons je ne sais pas il y a 10 joueurs d'accord 10 joueurs et en fait les équipes plutôt que de se faire genre au début tu as 2 équipes de 5 joueurs qui sont définis en fait c'est juste que selon ce que voit l'équipe si c'est 2 jours ou 2 nuits il se passe quelque chose par exemple c'est à dire que et puis avoir un twist toutes les 2 minutes je ne sais pas ou si on est dans la nuit dans un second on deviendra le jour et on doit tuer du coup notre personne enfin vous voyez avoir ce mix un petit peu comme ça pourquoi pas c'est une idée qui est peut-être qui est peut-être sympa ça peut être sympathique y'a avoir le 10e mois d'abonnement le truc des lumières ça va faire un peu horreur ça peut faire un petit peu horreur merci pour les subs et The Penguin qui a eu un abonnement offert par Steve merci Steve et GG The Penguin du coup c'est excellent Mathieu dans l'ombre équipe bleue dans la lumière équipe rouge voilà exactement et en fait du coup tu as un retournement permanent de situation c'est à dire que je sais pas t'as un timer où c'est aléatoire et en fait tu changes sans arrêt de coéquipier au final parce qu'en fonction de là où tu es tu dois tuer donc voilà ça peut être une idée c'est celle-ci et avant d'aller plus loin je tenais à dire félicitations car oui mesdames et messieurs Steve l'a annoncé tout à l'heure sur notre serveur Discord mais il vient de trouver du travail chez Ubisoft Montpellier en plus donc c'est un peu le Graal Ubisoft ils ont plein de studios partout mais il est clairement reconnu que dans le point de vue international le studio de Montpellier est le meilleur je dis pas ça parce que je suis de Montpellier mais voilà et donc du coup programmeur outil chez Ubisoft et donc félicitations à toi mon cher Steve franchement vous avez plaisir de voir que dans la commune comme ça ça arrive à se placer c'est vraiment trop bien il vient de choper un très bon boulot dans la meilleure ville du monde donc voilà je trouve ça cool je trouve ça cool du coup donc j'avais proposé ça j'avais proposé aussi alors non non ouais le changement de gravité de dimension ça j'avais proposé aussi mais je pense qu'on était plusieurs à le proposer avoir un twist alors ce sont des choses qui sont déjà venues dans les challenges dans les jams dans les idées de jeu de la communauté avoir un changement de gravité effectivement ça peut être considéré comme twist merci beaucoup mon cher Dekativi bienvenue à toi et merci beaucoup de ton soutien avec ton prime et donc ouais du coup le fait d'avoir un changement de gravité d'avoir un changement de dimension ça peut effectivement faire partie d'un twist je pense pas un twist dans le sens où à la fin il se passe quelque chose d'un seul coup totalement différent et tout mais d'avoir en cours de partie comme ça ce changement moi j'aime bien j'aime beaucoup ce côté là donc ça c'était un petit peu pour mes idées avec le côté changement de situation revirement de situation après il y a pas mal de personnes qui a donné qui ont donné pas mal de personnes qui ont donné des idées qui étaient plus de la distorsion d'objets en fait alors par exemple un jeu Snake qui revisitait où t'es obligé de te mordre la queue pour gagner par exemple donc effectivement à la base il y avait le Slicer.io qui il y a quelques années avait pété le YouTube game où il fallait manger les autres en fait et plus on mange des éléments et plus du coup on grandissait et tout on est dangereux et là du coup il faudrait te mordre la queue toi-même pour gagner pourquoi pas un labille où selon l'inclinaison du sol des passages sourds d'autres se ferment bon c'est un petit peu le concept du labyrinthe je suis pas persuadé que ça soit vraiment considéré comme un twist un jeu où il faut sauter sur des ressorts dans un style avec des robots qui se sortissent pour atteindre un objectif alors là effectivement il y a le côté twist et le côté déformation why not je suis pas forcément persuadé que ce soit un bon truc mais pourquoi pas parce qu'effectivement ça peut le faire et ça peut être des jeux cons comme il y en a beaucoup en ce moment qui spawnent et qui cartonnent avec le côté effectivement avoir des personnages tout tordus qui doivent atteindre un objectif et qui peut donner des marrants qui peuvent donner des choses marrantes avec la distorsion pourquoi pas c'est en même temps que le live scintille ça pique un peu les yeux alors c'est pas normal je sais pas si ça scintille pour tout le monde ou pas n'hésitez pas à dire si ça scintille chez vous si ça scintille chez vous c'est que c'est chez moi qu'il y a un problème distorsion de temps et on joue à l'envers alors justement Twister ah non pardon on va y en venir un jeu avec des saupérieux dans un cirque alors ça pareil c'était une idée qui était donnée mais il faut que ça marche en multi c'est pas évident un jeu en rapport à des tornades et des cyclones quelqu'un a été parti mais je sais pas si au final la personne ne fait ou pas un jeu où il faut un chasseur de tornades en fait mais je ne sais pas trop comment ça scintille pas ok donc du coup c'est pas de mon côté du coup Yorl peut-être un petit refresh de ta page je sais pas est-ce que c'est obligé le multi bah le principe de core il est quand même axé multi joueurs donc c'est pas obligé ils l'ont pas dit mais mais je pense ça peut quand même être ça peut être pas mal mais c'est pas une obligation effectivement ça a pas été dit Yoku Knight donc pourquoi pas mais je vois pas je vois pas je vois pas enfin il faut qu'en termes de gameplay ce soit cool après il faut avoir les idées ça me revient pas et après il y a des jeux comme ça quelqu'un l'a partagé quelqu'un me disait pourquoi pas faire un type de ce jeu là alors effectivement je vous le mets c'est du twist donc au début c'est très lent ça fait beaucoup penser au jeu un petit peu style guitar hero style beat cyber et des choses comme ça ceci dit je trouve que ça c'est très bien enfin ce jeu est très marrant enfin très marrant est très bien réalisé c'est propre en fait donc pourquoi pas et après plus ça va et plus ça va vite et donc à la fin on se retrouve avec des phases de gameplay qui sont marrantes il y a ce côté twist effectivement où il faut twister il faut faire cette rotation sur les cartes donc ça peut être ça peut être une référence aussi qui est tout à fait à l'opposé de tout l'aspect twist dont je parlais qui peut être un retournement de situation dans le jeu et tout mais là il y a effectivement sans arrêt un retournement à quelque part du jeu puisqu'on est sans arrêt en train de tourner autour et donc ça ça marche très bien en soi ça peut très bien marcher un jeu donc ça ça peut servir aussi de référence pourquoi pas d'ailleurs ça peut être super intéressant à recréer ce système là de jeu je trouve ça cool je trouve ça cool mais c'est vrai qu'une fois qu'on a joué à beat saber et qu'on voit ce truc là on a tout de suite envie de prendre des sables à zéro ça peut être vraiment trop cool c'est pas ce qu'ils ont dit dans le tol qu'ils ont mis le solo en avant par manque de joueurs d'accord ah bah nickel mais pourquoi tu me poses la question alors mais pourquoi tu me poses la question ok après toujours pareil c'est finalement c'est la même problématique qu'on a quand on crée un jeu multijoueur c'est à dire que ok on a un jeu multijoueur c'est bien mais est-ce qu'on peut y jouer seul au final parce que si on peut pas y jouer seul ça crée énormément donc le graal c'est de pouvoir créer un jeu qui peut se jouer en multi qui peut se jouer en solo après pourquoi pas créer un jeu solo il n'y a aucun problème si en plus ils l'ont dit c'est raison de plus pour le faire et bonjour à ce qu'ils nous rejoignent donc du coup du coup du coup pour vous avez reçu une émoticon niveau 1 du trend hype c'est incroyable je vous partage ça c'est un truc de fou hop là et donc du coup on va continuer quand même sur les idées avant de de faire un premier un premier récapitulatif non mais voilà après un jeu qui influe sur le temps bon en gros voilà ce sont les idées je vous mets ce je vous mets ce lien ici normalement tout le monde peut venir modifier ce lien je vous demanderai juste de pas être trop con et de pas supprimer les informations vous d'accord vous pouvez vous pouvez modifier enfin vous pouvez ajouter des types d'idées pourquoi pas de façon à ce que ça puisse donner des informations aux autres mais ne venez pas bêtement effacer tout ce qui a été fait je vous en remercie mesdames et messieurs donc du coup si on résume un petit peu la situation pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre ici nous avons et je repasse en plein écran pour être percutant percutif percussif enfin qu'il y ait de la percussion quoi donc il y a Core Games qui lance le Game Creator Challenge c'est lancé depuis le 15 novembre dernier c'est tout simplement une game jam comme vous connaissez si ce n'est qu'au lieu de la faire sur Unreal Engine tel que si vous me suivez sur Youtube ou sur Twitch depuis longtemps vous pourriez penser que ça se fait sur Unreal non mais ça se fait sur Core Games mais Core Games utilise Unreal Engine c'est une surcouche qui vous permet de pouvoir créer des jeux facilement et tout avec tout un tas de choses qui sont déjà mises en place notamment toute la gestion serveur pour les jeux multi enfin bon c'est un super outil et vous pouvez aller très très loin parce que déjà de base il y a énormément d'acteurs que vous pouvez directement déposer sur le niveau il y a tout un travail qui est primaché qui est juste ouf et en plus de ça pour ceux qui le souhaitent vous pouvez scripter en LUA pour aller encore plus loin et vous pouvez aller vraiment très très loin cette game jam elle s'appelle Game Creator Challenge elle va donc jusqu'au 15 décembre vous pouvez la rejoindre à tout moment et comme je l'expliquais tout à l'heure ça se passe en équipe on est 9 en tout je suis le seul représentant entre guillemets de la France et du coup l'idée c'est de dire quoi c'est de dire vous pouvez rejoindre ce challenge vous pouvez gagner jusqu'à 1000 dollars en fonction de la place de notre équipe donc le côté équipe joue un gros rôle c'est vraiment très important du coup ça veut dire que n'importe qui parmi vous peut très bien décider de rejoindre le challenge avec les liens que Wisebot vous spam régulièrement vous avez un lien rejoindre la Game Creator Challenge sachez que si vous rejoignez le challenge même si vous ne participez pas ça donnera quand même un point à l'équipe donc ça c'est cool parce que celui ou celle qui éventuellement va se retrouver sur le podium des jeux si notre équipe finit première en nombre de points ça peut augmenter fortement ses gains donc ça c'est cool donc ne serait-ce qu'à ce titre là d'un point de vue communautaire si jamais vous souhaitez nous rejoindre n'hésitez pas vous remplissez le premier formulaire c'est très rapide et du coup ça donne un point à l'équipe et après si en plus vous soumettez des jeux c'est 10 points et si vos jeux sont sur le podium c'est 50 points par jeu sur le podium l'idée donc la thématique c'est le twist qui est marqué ici en gros twist et donc là on vient d'échanger un petit peu sur les idées de twist vous aurez le replay vous pourrez revenir dessus pour voir un petit peu justement quelles sont les idées que l'on vient de donner maintenant qu'on a vu tout ça on va partir sur corps et on va voir un petit peu comment ça se passe tout simplement yes je vais me reconnecter et vous allez voir et vous allez voir que si vous venez de si vous venez d'un reel vous n'allez absolument pas être perdu mais quand je dis absolument c'est absolument pas et du coup on peut même parler concrètement de comment fonctionne corps et de l'idée qui je trouve qu'ils ont faite qui est vraiment super intéressante en fait quand vous rentrez dans corps si vous voulez corps est un énorme jeu dans lequel vous allez créer des jeux et du coup quand les personnes vont venir et vont télécharger corps qui est gratuit vous avez le lien à nouveau avec le wastebot du coup quand vous allez installer corps vous allez récupérer c'est vraiment des jeux dans un jeu donc vous allez récupérer le jeu global et vous voyez là quand j'arrive ici dans le lobby du jeu en fait on a quoi on a directement tous les jeux de la communauté qui apparaissent à droite et à gauche et tout ce que vous voyez ce sont des jeux créés par les gens comme vous qui proposent leurs jeux et vous pouvez rentrer dans n'importe quel jeu et ça c'est génial parce que du coup dès que vous rentrez dans un jeu vous êtes dedans vous pouvez jouer à ce jeu vous pouvez revenir à tout moment dans votre lobby et si vous souhaitez créer des jeux chose qu'on va faire on va créer des jeux d'encore et donc au moment instantanément où vous allez cliquer sur publier votre jeu il va se retrouver là et n'importe qui va pouvoir rejoindre votre jeu et donc ça c'est cool parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de publication sur Steam il n'y a pas il n'y a pas publié sur quoi que ce soit c'est instantané c'est en ligne vous n'avez pas de frais de serveur il n'y a pas toutes ces choses là et donc une fois de plus je trouve que leur concept il est vraiment nickel et vous voyez du coup ils mettent bien en avant ici le challenge qu'on voyait là-haut si on rentre du coup je vais prendre n'importe quel jeu là par exemple je ne sais pas lui The New Lands qu'est-ce que ça va être ? Bif on rentre dedans et comment je fais ? voilà c'est en train de télécharger donc là du coup c'est à peu près l'équivalent de dire je veux jouer à ce jeu donc je télécharge le contenu spécifique à ce jeu et là quasiment instantanément bim je suis dans le jeu alors après là c'est ce qu'a fait la personne donc moi je ne vais pas forcément le lire parce que je ne vais pas forcément jouer à ce jeu mais il y a un petit tuto qui est en place on voit que c'est un top-down avec toute une gestion après vous voyez tous les menus et tout tout ça ça se fait directement dans Core en fait il y a plein d'outils qui vous permettent de faire ça donc là on est sur un jeu de gestion et puis voilà après ça a l'air bien cool je n'ai pas du tout recréé comment jouer donc je suis un petit peu dans la merde pour jouer mais tout ça pour dire que vous pouvez le créer dans Core j'appuie sur Echap ici on a accès à tout le catalogue de Core donc on peut retrouver des jeux sans problème et tout on peut accéder à tous les personnages de Core comme je vous disais tout à l'heure ils ont un système où on a toute une batterie de personnages qu'on peut débloquer et qu'on peut utiliser dans quasiment tous les jeux classiques du personnage épique légendaire machin qui est rapporté par les points de l'expérience vous avez des montures aussi vous avez des emotes aussi on reconnait vraiment la patte un petit peu la base en tout cas la patte Fortnite entre guillemets en termes de je vais sortir une connerie en termes de logique d'utilisation et donc ça ça veut dire que toutes ces montures de base dans tous les jeux vous allez pouvoir l'utiliser si les jeux vous donnent la possibilité d'utiliser bien entendu les montures en gros Core c'est de la balle exactement du coup si vous voulez créer un jeu bah c'est pas complexe messieurs dames on peut tout à fait créer un jeu très facilement regardez on vient ici sur create et donc là on va pouvoir créer des jeux on va créer un nouveau jeu bim create new colonne de gauche on a accès à plein de templates de base qui vont nous permettre de pouvoir passer sur un template de jeu direct et vous voyez que vous pouvez partir également tout comme on fait dans Unreal sur un projet totalement vierge donc en fonction de vos skills encore vous pouvez très bien partir sur un projet vierge mais vous pouvez très bien aussi partir sur des jeux classiques tiens on va prendre un capture de flag qui fait penser un petit peu à ce qu'on est en train de faire du côté d'Unreal dans nos autres sessions de live donc admettons moi c'est ce style là mais vous voyez vous avez peut-être des jeux de course vous avez plein de trucs vous avez plein de plein de types de jeux typiques du multi donc je prends ça on va nommer le jeu le jeu on va l'appeler comment on va l'appeler capture de flag je sais pas comment on pourra l'appeler tiens on va commencer par ça il nous faudrait un nom allez comment est-ce qu'on pourra appeler ça on va l'appeler je sais pas non pas Unreal Mat on va l'appeler on va l'appeler je sais pas Unreal Flag Unreal Flag voilà histoire de histoire de changer un peu tu vois d'être histoire d'être totalement créatif Unreal Flag Mr Flag Mr Flag ah ouais Mr Flag capture la baballe Mr Flag Mr Flag ouais Mr Flag j'aime bien après il faudrait il faudrait presque Mr Flag il faudrait presque capturer un bonhomme en fait c'est marrant tiens c'est pas un flag que tu dois capturer mais c'est un bonhomme Mr Flag on crée donc là du coup bim 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 c'est en train de créer mon projet là on se retrouve avec le projet qui est déjà créé donc on peut se balader comme d'habitude on faisait de FUSD enfin je suis passé en QWERTY quand même et là vous voyez qu'on se retrouve avec un IDE qui est relativement proche de tous les IDE qu'on connait de toute façon en 2021 donc avec nos panels à droite à gauche et tout si j'appuie sur play j'ai directement mon personnage et je vais pouvoir jouer donc là il me manque une personne pour pouvoir tester mon jeu et jouer vraiment en conditions réelles mais on a toute une toute une base déjà qui est existante dans le jeu en termes de level design c'est exactement comme Unreal c'est à dire que vous pouvez poser n'importe quel asset et le déplacer c'est exactement franchement c'est exactement la même façon vous avez envie de créer un landscape vous pouvez ajouter un landscape et modeler votre landscape ça utilise en plus le Voxel plugin si vous voulez des objets 3D on va venir ici par exemple et je vais cliquer là je vais passer un 150% d'affichage pour que vous y voyez bien comme il faut parce que quand même à un moment il faut que vous voyez ce que je suis en train de faire 150% Bim core ok donc du coup ici on voit qu'on a plein qu'on a plein d'objets qui sont disponibles et donc quand vous allez faire votre level design et tout ça vous pouvez très bien dire je ne sais pas je prends cet objet néon par exemple je le mets et voilà donc en fait tous ces objets là sont déjà dispo dans Core vous en avez beaucoup vous en avez de plus en plus vous avez de tous les styles et donc vous allez comme ça pouvoir faire votre environnement et votre LD sans problème en utilisant tous ces éléments là vous avez aussi la possibilité je ne connais pas les raccourcis clavier mais de pouvoir scale et translate exactement comme vous le faites dans Unreal W E R ouais comme d'habitude en fait vous savez pourquoi W R parce que sur les claviers les trois touches sont côte à côte et du coup c'est super pratique de pouvoir de pouvoir passer du translate au rotate au scale donc voilà vous pouvez comme ça facilement créer votre niveau avec tous les objets là on est dans les objets 3D à gauche donc après il y a des sous-catégories si vous souhaitez c'est très important si vous souhaitez créer un objet 3D vous ne pouvez pas le faire dans Maya dans Blender et l'importer après dans Core il vous faut absolument le faire directement dans Core créativité il faut être créatif c'est tout c'est à dire ne partez pas du principe ne partez pas du principe que ce n'est pas possible il y a des jeux dans Core auxquels on a joué à l'époque je l'ai dit dans la vidéo que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps on y avait joué avec John et Babar c'est un jeu qui se passe dans un environnement vraiment type cupcake avec des gâteaux des tasses et tout ça chocolat chaud et tout partout et il n'y a pas un mèche qui existe dans Core de base tout ça a été créé avec les formes géométriques que l'on a ici et qui permettent de faire exactement ce que l'on veut parce qu'une fois que vous allez prendre une forme vous allez pouvoir l'assembler avec d'autres formes et ainsi de suite et comme ça vous allez pouvoir créer au final l'objet que vous souhaitez et c'est là où c'est très important d'être créatif parce que vous allez juste en analysant n'importe quel objet qui est autour de vous vous allez dire bah oui de toute façon c'est un assemblage de ces formes géométriques de base c'est exactement ce qui se passe quand on modélise avec du Maya du Blender donc au final vraiment en étant créatif vous allez pouvoir retrouver avec toute la multitude de formes géométriques que vous avez à votre disposition vous allez très bien pouvoir recréer sincèrement quasiment toutes les formes que vous souhaitez et c'est là où c'est intéressant parce que du coup vous allez pouvoir vous démarquer d'un point de vue artistique par rapport à d'autres aussi si l'aspect artistique c'est votre data bien entendu mais voilà après si c'est pas le cas vous avez vraiment plein d'objets qui sont disponibles tout ce qu'il y a en forme géométrique de base il y a vraiment des formes complexes il rajoute au fur et à mesure il faut savoir que Core Games ils font énormément de mises à jour et justement sur ces mises à jour il y a chaque fois des objets des sons enfin il y a plein de choses au fur et à mesure qui sont rajoutées et donc c'est vraiment super intéressant à check régulièrement tu joues en drapeau et tu captures en bonhomme bah ouais ça peut être un twist carrément alors justement pour vous montrer un petit peu pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec sur la page que vous avez que Wisebot vous spam régulièrement vous avez une intro sur ça va être là ou là ça va être une de ces deux pages qui vous explique voilà comment modéliser et je vais juste vous montrer bah regardez en fait cet article de blog il est juste génial donc ça c'est dans la documentation de Core Games il vous montre par exemple comment réaliser ceci vous voyez une assiette avec des cupcakes et tout avec du chocolat ou du miel ou je sais pas quoi qui font là du sirop d'érable humm ça donne faim et comment ça a été fait bah regardez donc déjà étape numéro une toujours quand vous faites de la 3D avoir des références donc on prend des références de pancakes ensuite bah on analyse un petit peu ce que c'est comme forme première étape on commence à prendre la forme ça c'est une deuxième forme géométrique qui a été rajoutée qui permet de créer ce qu'on appelle un bevel bah en fait c'est juste qu'il y a une première forme qui est celle-ci la deuxième qui est là si je veux le reproduire dans Core ça on va venir choper bah déjà j'en ai une ici et ensuite il me faut le cercle plat qui était au-dessus là voilà totalement aplati voilà clac clac vous voyez là on a reproduit la base du pancakes de ce qu'ils sont en train de faire et de nous montrer comment ils l'ont fait donc c'est vraiment pas complexe il faut juste être imaginatif donc ils font ça ensuite ils appliquent des matériaux dessus non pardon c'est l'assiette d'accord ça c'était l'assiette donc du coup l'assiette après ils mettent le matériau blanc après bim pancake dessus même chose avec exactement le même système de contour et tout ils en font plusieurs à des scales et différents ils changent le matériau ils ajoutent d'autres formes avec les matériaux et tout et ça pareil c'est un décal je crois qu'ils ont appliqué non c'est un cube c'est un cube avec un matériau spécifique qui ajoute ce côté comme ça coulure c'est la même chose ce sont des sphères un petit peu déformées avec le matériau qui va bien et au final ça me donne ceci franchement ce n'est pas complexe il faut être un minimum créatif et du coup vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de 3D ce que vous voulez à condition bien entendu de un pancake avec des rebords je ne vais pas goûter des pancakes j'avoue que le pancake en général tu n'as pas de rebord par contre l'assiette effectivement elle a un rebord bon ok je me suis un peu foiré sur le coup du pancake mais en tout cas vous voyez comment comment on peut créer ça entre guillemets sans trop de difficulté énormément une fois de plus de formes géométriques sont disponibles ici pour pouvoir faire ce que vous souhaitez ensuite vous avez dans la colonne de gauche ici on va replier ça on a des éléments de nature aussi donc vous allez pouvoir appliquer du foliage et tout et tout si vous le souhaitez vous pouvez appliquer des plantes vous pouvez appliquer du corail vous pouvez mettre également différents types de roches comme vous pouvez le voir chaque fois c'est un petit peu stylisé j'avais posé la question à Cor j'en avais dit est-ce que vous pensez qu'un jour on va pouvoir uploader nous-mêmes nos propres objets 3D et il m'avait dit c'est vraiment pas d'actualité mais alors du tout du tout du tout parce que l'idée c'est d'avoir des objets qui soient optimisés à mort pour que justement les jeux ne rament pas sur les ordinateurs des gens et donc ils préfèrent garder la main chose que je comprends tout à fait sur les objets 3D donc donc tous ces objets-là voilà ils sont mis à disposition par corps ils sont vraiment très clean et donc et donc voilà il ne faut pas hésiter à regarder un petit peu tout ce qui est à votre disposition ensuite on a aussi des props donc comme on a vu une petite partie tout à l'heure on a des squelettes de l'ameublement on a des livres des bougies des coffres bref on a vraiment toute une série d'objets divers et variés et bien entendu tous ces acteurs-là après vous allez pouvoir en faire un blueprint c'est-à-dire que là nous sommes uniquement dans des props c'est-à-dire vraiment de la décoration mais si on le souhaite on peut prendre ça et en faire un acteur avec lequel on va pouvoir interagir après je vais un petit peu faire de l'espace ici parce qu'on est en train de pas mal pas mal faire ça pas mal faire remplir votre zone qui ne ressemble plus à grand-chose bam 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 ok ça on va garder c'est marrant et lui zbim ok muy bien avant de continuer une fois de plus nous sommes 57 si vous souhaitez aider la communauté si ça vous dit de venir nous rejoindre si ça vous dit simplement comme je disais d'aider la communauté vous suivez le lien que vous donne Wazebot le premier pour rejoindre le creator challenge ça va vous amener sur cette page là clac que je vais un petit peu dézoomer vous faites ici vous avez un bouton vous join project vous rejoignez le projet vous renseignez l'équipe que vous rejoignez et ça permet de donner un point à la communauté déjà ce qui est cool et ça aidera comme ça les participants et les participantes à acquérir plus de points et potentiellement plus de cash prize du coup si les projets sont retenus donc là on avait tous les props on a les tileset aussi c'est à dire qu'on va pouvoir faire plein de bâtiments géniaux avec plein de mèches géniaux qui vont pouvoir tailler qui vont pouvoir se mettre les uns à côté des autres sans aucun problème et ça va faire joli et tout en jeu donc ça n'hésitez pas vous avez toute une pléiade aussi pour des bâtiments de tout type je vois qu'il y a des temples japonais notamment japonais japonais on a style main street avec des bâtiments qui sont un petit peu fracassés ou qui sont au contraire flambant neuf il y a vraiment plein de choses vous voyez des escaliers qui sont un petit peu fracassés ou en super état vous avez des éléments de route aussi c'est vraiment blindé de choses regardez allez allez on va le mettre je vais mettre où mettre là bim vous voyez vous pouvez très bien créer est-ce qu'on peut accélérer par contre la vitesse de déplacement de la caméra je kifferais avoir ça je ne sais pas comment on fait du tout caméra speed fantastique non je ne suis pas persuadé de la chose caméra settings ah si c'est bon c'est juste que j'étais très gourmand et que je voulais aller encore plus vite donc du coup ici bam on a la possibilité de créer des tronçons des tronçons de route hop là paf w e r w forcément je suis en quoi là ah je t'ai passé en quartier hop là donc vous allez créer vos routes et tout et tout et faire vos chemins donc vous pouvez créer votre ville avec tous les éléments de route que vous avez ici il y en a vraiment plein il y en a vraiment plein franchement vous avez aimé toute une pléiade d'acteurs c'est juste encore tout ce que vous avez vous pouvez faire un jeu qui se trouve à l'intérieur extérieur vous pouvez tout faire après attention quand même vous avez qu'un mois enfin trois semaines donc ne partez pas non plus dans des choses que vous n'aurez pas le temps de finir c'est toujours le risque quand il y a quand il y a beaucoup de possibilités mais voilà il y a vraiment plein plein de mèches qui sont disponibles donc bah il n'y était pas il y a des jeux de course exactement bastien est-ce qu'on peut rejoindre mais ne pas participer donc yorl tu peux tout à fait ça fera un point à la communauté donc déjà pour la commu je te remercie enfin de la part de la commu et donc ouais vous pouvez rejoindre ça fait un point et quand vous rejoignez vous allez voir vous souhaitez rejoindre quelle équipe et donc donc ouais carrément absolument enfin je crois je ne sais plus si je ne sais plus si au début quand on quand on rejoint la jam ça ne demande pas Mathieu ou quoi comment ils le font ça c'est sur le serveur discord qu'ils le font je ne sais plus si on continue donc ça c'est les objets 3D après on a des objets texte ça c'est cool si vous voulez mettre des lettres en 3D dans votre jeu vous pouvez on a quoi les mèches animées donc ça on va retrouver des personnages animés de base dans le jeu on a un rig de un rig de 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 En humanoïde 1, c'est femme. Et en humanoïde 2, ça va être les mecs. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? Donc, du méca. Le torse méca. Est-ce qu'il y a des foires ? Comment on peut l'utiliser, ça ? J'avoue que je ne sais pas trop encore, mais... On a un raptor aussi. À titre indicatif, d'ailleurs, maintenant, dans Fortnite, il y a du raptor. Je n'ai rien compris l'autre jour. Je jouais avec mon fils. Et dans ce coup, tu as des dinosaures qui pop, qui te défoncent la gueule. Je disais, mais c'est quoi ce truc, quoi ? Mais malheureusement, je ne pourrais pas participer car je n'ai pas du tout le niveau. Et j'aimerais faire un genre de trading card game. Ça roule, Deka. Écoute, merci pour la commu aussi. On a quoi encore ? On a de l'audio. Donc, il y a plein de sons qui vont être disponibles si vous souhaitez rajouter du son. Et c'est plutôt conseillé à votre jeu. Des sons d'ambiance, fantaisie industrielle et tout. Des décals à gogo, des effets à gogo aussi. Alors, on a quoi comme effet ? On fait voir si je prends effet, genre. Oh yeah ! On ne peut pas les prendre pour les mettre dans Unreal, ça ? Moi, j'en veux des effets comme ça. Donc, vous allez pouvoir utiliser plein d'affiches déjà disponibles. Explosion kit. Pim. C'est cool parce que tout ça, en fait, quand on le fait dans Unreal, on a le réflexe. Là, c'est du dust. On a le réflexe Marketplace. Et là, en fait, il n'y a pas à avoir de réflexe Marketplace. Et tout est directement dans le corps pour ce qu'on peut utiliser. Comme là, c'est une chute d'eau. Donc, du coup, vous venez juste faire vos courses dans les affiches qui sont ici. Et ça, ça peut être vraiment, vraiment cool. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur tout ce qu'il y a ? Les fontes, les matériaux. Donc, les matériaux, comme on le disait tout à l'heure, si vous prenez un objet et que vous voulez, sur cet objet, appliquer des matériaux, aucun problème. Par exemple, ce que j'avais mis, non, je n'avais pas mis. Bon, ceci dit, si on se met sur lui, là, si on se met sur le mur, on doit avoir un matériau à droite à un moment. Voilà, on a lui en matériau. Est-ce que je peux faire glisser ça ? Tu l'acceptes ou pas ? Can you accept it ou pas ? J'ai l'impression qu'il accepte trop, là. Ah si, il l'a pris, mais il l'a pris, mais de l'autre côté. On va le faire sur un mesh, on va le faire sur un cube. Alors, c'est parti. Je prends un objet 3D, Basic Shape, et je vais prendre un cube. Un cube simple. Cube. Ok. Et ce cube, je vais venir lui appliquer un matériau. De, je ne sais pas, de n'importe quoi. Par exemple, de ça. Est-ce que je peux le glisser directement dessus ? On peut le glisser directement dessus. Version E, ou alors on peut le glisser à droite. Et du coup, ça va nous mettre le matériau en question sur le cube. Après ça, à partir du moment où vous utilisez Unreal ou d'autres moteurs, vous connaissez déjà le principe. Si vous voulez que ce soit en rocher, etc., vous mettez vos mesh. Je pense qu'on va pouvoir aussi avoir accès à pas mal de propriétés ici. Là, on a chacune des phases, du coup. Et est-ce qu'on peut... Je veux qu'on pouvait ajouter des propriétés. Gameplay, rendering, new custom matériel. Je voulais voir si on pouvait jouer, par exemple, sur le scale du matériau. Pour... Ah oui, les matériaux, vous voyez qu'ils sont en world aussi. C'est-à-dire que quand je déplace mon objet, vous voyez que le... Comment dire ? Le matériau ne suit pas entre... Vous voyez l'aspérité qu'il y a ici, par exemple. Quand on déplace, l'aspérité, elle n'y est plus. Parce qu'ils sont en world. Après, je ne sais pas si ça passe... Si ça change ou pas. Ou si ça reste toujours en world au niveau des matériaux. Ou si c'est un paramètre qui est là. I don't know. Bon, je ne vais pas vous perdre là-dedans. Je rentrerai après dans mes recherches. Et dans mes questionnements sur la vie. Alors, on a quoi encore ? Matériaux. On a du post-process aussi. C'est cool, ça. Comment il se passe, le post-process ? Post-process. Ambient inclusion. OK. Comme j'ai zoomé, j'ai les noms qui sont un petit peu... Enfin, qui n'ont pas trop... Ah, ben, voilà. Recolor. Auto-exposure. Bleach bypass. Bloom post-process. En fait, il y a plein de post-process différents. Et c'est à vous d'avoir ce dont vous avez besoin pour vos jeux. En gros, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le post-process, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir rajouter un effet... De pouvoir rajouter des effets sur votre niveau. Des effets visuels. Soit en retouchant la couleur, soit en retouchant l'ambientation, l'auto-exposure. L'auto-exposure, c'est le fait d'être ébloui pendant un certain moment quand vous allez regarder le soleil, puis après regarder ailleurs. C'est la transition qu'il va y avoir comme ça entre l'éblouissement et puis le fait que votre œil se réhabitue à la chose. Donc, en gros, il y a énormément de choses. Et ça, jusqu'à maintenant, c'était que pour l'aspect classique, entre guillemets, quand vous allez créer votre environnement, des choses comme ça. Mais en plus de ça, tu ne peux pas appliquer le mat sur toutes les faces en même temps. Je pense que si. Après, sincèrement, je n'ai pas pratiqué, mais je pense que si. Enfin, ça me paraît logique. Dans Unreal, il faut choisir toutes les faces et appliquer le matériau. Et du coup, ça le reproduit. Ensuite, on a des Gameplay Objects et des Gameplay Components. Gameplay Components, on va pouvoir directement, par exemple, si on met une hache ici et qu'on vient jouer, on va pouvoir récupérer la hache, si je ne dis pas de bêtises. On va se mettre sur un point de départ. Ça, c'était un point de départ. Donc, du coup, normalement, on va spawner ici. Donc là, si je prends une hache et que je fais Play, est-ce que je peux récupérer ma hache ? Ouais. Vous voyez, il y a déjà tout le truc qui est fait, en fait, encore. C'est ce qui est cool, c'est que je le refais. Alt-P fonctionne ou pas ? Non, Alt-P ne fonctionne pas pour lancer. Ah, c'est peut-être que P. Play. Ouais. D'accord, c'est égal. OK. Donc, du coup, vous voyez, j'ai rajouté simplement une hache qui est en Gameplay, qui est en Gameplay Components, donc quelque chose qui a été déjà développé, d'encore, qui est créé d'encore. Et du coup, si c'est le cas, on a juste à le poser et automatiquement, vous avez l'interaction. Vous voyez, quand je m'approche, vous avez l'interaction qui vous est proposée. Vous pouvez équiper votre arme. Et après, si vous allez fracasser l'adversaire, du coup, automatiquement, vous allez avoir l'adversaire qui va avoir des dégâts qui vont s'appliquer. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est extrêmement... Il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place et qui n'ont pas besoin d'être recodées par vous. Donc là, ça veut dire que, par exemple, ici, on a un capture de flag, puisque c'est le type de projet qu'on a pris. On peut très bien venir déposer ici les armes que l'on souhaite si on a envie qu'il y ait des armes qui soient disponibles. Si on veut, on peut déposer une voiture aussi. Mais genre, est-ce qu'on peut vraiment prendre possession de la voiture, là ? F. Mais non ! C'est génial. Les traces de pneus, vous avez vu ? Donc, vous pouvez même, si vous souhaitez, mettre des véhicules et tout ça, puisque tout est déjà... Puisque tout est déjà... Hop là ! Ah oui, quand vous... Je me rappelle de ça. Quand vous rajoutez un objet, mais qui comprend plein d'éléments, il faut vraiment soit sélectionner tous les éléments dans votre hiérarchie à droite pour tout supprimer. Sinon, on les supprime à un, mais c'est plus long. Donc, ça, c'était pour la partie Game Component. Mais là, il y a tout, mais on va les prendre un par un. Une tourette, une tourelle, pardon, avec une activité d'IA. Alors, je serais curieux de savoir comment on va gérer justement son activité. Si je fais ça, vous voyez qu'ici, du coup, on est dans la tourette. Et là, on va voir tous les components qui sont inclus dans la tourette. Et c'est là où, après, c'est intéressant d'avoir une petite expérience quand même dans Dev. C'est qu'on va pouvoir rentrer dans chacun des components et pouvoir voir un petit peu la logique, pouvoir modifier la logique, pouvoir modifier des valeurs. Voilà, mon écran zoomé à 150%. Je suis sans erreur en train de scroll, mais en gros, vous voyez, par exemple, j'ai sélectionné la tourelle. Ici, on peut dire comme quoi, si on active ou pas les tirs de collision amicaux, on peut choisir... En fait, il y a plein de choses que vous pouvez sélectionner ici. Et ça, ça va être cool parce qu'en choisissant ces quelques paramètres là, vous mettez votre objet en jeu et automatiquement, en jeu, ça va tirer sur les ennemis. Alors, c'est dommage parce qu'on ne peut pas le tester du coup. Mais ça, c'est cool. Et ce que je disais tout à l'heure, quand vous posez comme ça un acteur qui a plein de component, vous sélectionnez l'acteur global et vous le supprimez. Et du coup, il y a bien tout qui part. Sinon, ça va vous dire, il y a telle componente encore, il y a telle componente, il y a telle componente. Et donc, du coup, ça peut être un petit peu barbant. On a des caméras, des objets qui peuvent être détruits. Alors, j'imagine que si je mets ça, que je spawn, que je prends mon arme. Bon, alors, la partie n'est pas lancée. Ah ben voilà, si, ça marche malgré tout. Et d'ailleurs, vous avez vu les dégâts ? Bim, j'ai pris du coup pas mal de dégâts ici. Donc, vous avez déjà des objets qui peuvent être détruits, qui sont disponibles. Allez, le cube et tout. Des objets d'interaction. Interaction système quoi ? Dis-moi ce qui est marqué là. Interaction système package. Alors, je ne sais pas du tout ça, comment ça fonctionne. On a ici un petit bout de script qui apparaît. Et je ne sais pas du tout. Parce que là, du coup, j'ai rien. On va voir s'il y a un truc qui apparaît. C'était par où ? Par où je l'ai mis ? Là, c'était la hache. Comme je n'ai pas lié d'objet ou quoi, je ne pense pas que ça me propose grande interaction. Non, ça ne me propose pas grande interaction. Ce qui est plutôt normal. Je vais virer ce que j'ai mis là. À condition que je le retrouve par contre. Humanoïde. Interaction système package. On a quoi ? Gameplay object. Caméra. Équipement. Spawn point. Ah, ça c'est pour Babar. De la physique. Capsule avec des cubes. Avec une sphere. Les spawn points. Donc, on a pas mal de choses. Weapon. Si je mets ça, par exemple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après, dans les paramètres, il faut regarder un petit peu ce à quoi on va avoir droit. Est-ce qu'il y a un truc genre qui se pone automatiquement quand j'apparais ou quoi ? Je n'ai pas l'impression. Je l'ai mis où ? Celle-là. On est pas de network. J'ai l'impression que ça applique des dégâts en fait. J'ai l'impression que ça applique des dégâts. Je vois ici la range. Le nombre de damage que ça inflige. Multishot ou pas, etc. Si je mets 50 ici. Et que cette zone-là, je la grosse. Est-ce que si j'y rentre dedans, vous pensez que je vais prendre des dégâts, par exemple ? Est-ce que c'est juste une zone... Non, dégage-toi. Est-ce que c'est juste une zone... Ah, mais oui, putain. Non, c'est pas ça que je veux. Hop là. C'est elle, hein ? On va voir. Si je me déplace par là. Est-ce que je prends des dégâts, genre... Alors, ça m'a mis une munition, moins un. Fais voir, je repars. J'essaie de comprendre en même temps. Là, vous voyez. En bas à gauche, j'ai juste rien en fait. J'ai ma vie, des trucs comme ça. Et après, quand je vais passer sur la zone, qui était à peu près par là. Hop là. J'ai arme, moins un. Donc autrement dit, je pense qu'ici, on doit pouvoir mettre une logique derrière ce script ici. On doit pouvoir mettre une logique de linker en fait une arme. La vie spaine. Je pense. Je vais dire l'effect. Avoir. Franchement, je... Max un mot, moins un. Si je mets 500. Du coup, le moins un, je pense que c'est ce que ça m'a mis. Sprite et tout. Mais après, on n'a pas d'autre chose qui apparaissent là. Ah si, regarde. Ah, c'est marrant. En fait, ça te recharge ton... Tu vois, tu dis dans ce component quel est le type d'arme au final pour lequel ça va. Combien de munitions ça te rapporte. T'as pas d'informations, mais t'as pas l'information visuelle de l'arme. Donc, je me dis que potentiellement, on doit pouvoir mettre un... On doit pouvoir choisir en plus dans les propriétés qu'il y avait. On doit pouvoir choisir l'arme que l'on... L'arme que l'on souhaite y... Rattachée. Reload Sound. Impact, impact, impact. Muzzle. Game Collision. C'est con parce que je vois pas le truc. Après, tu vois, il y a l'animation. Il y a vraiment toute la logique de l'arme, mais sans avoir l'arme. Avec le weapon Network Team. Donc, à voir comment utiliser. Je ne sais pas. Quand tu passes dessus avec une arme, ça te rajoute peut-être des munitions. Donc, peut-être ça. Ça supprime peut-être ton arme. Essaye de passer avec la hache. C'est juste de quoi paramétrer ton arme. Je veux une arme entière pour voir comment elle est construite. Si je prends... Là, je peux prendre ma hache. Du coup, je vais prendre un rifle. Si je tape riffle et que je vais dans les gameplays... Je vais prendre un truc d'assaut là. Bam. F11. Ah, pardon. Égale du coup. Donc, je passe récupérer mon arme. Bim. J'ai 30 munitions. Et là, non. Ça m'a bien enlevé l'arme. Vous voyez, je suis passé à 500. Je tire. Je peux tirer et tout. Je pense que potentiellement, je fais même des dégâts et tout ça, mais je n'ai juste pas l'arme. Donc, à voir ce component, comment l'utiliser. Mais je pense qu'il faut rajouter dessus. Après, peut-être que si je prends le rifle là, si on regarde la liste des components qu'il y a dessus, aussi bien il y a en fait ce component-là. Le rifle, il est là. Est-ce qu'on a un Weapon Networked ? Alors, apparemment non. Apparemment non. Mais oui, il y a tous ces éléments-là qui sont, tous ces composants-là qui sont là. Mais apparemment non. Je ne sais pas. C'est la découverte en même temps. Manette compatible ? Je pense que oui. Je pense que oui. On a quoi encore comme game ? Ça, on l'a vu. Il y a pas mal d'armes quand même différentes. Même les épées, il y a des fusils, il y a des grenades, il y a pas mal de choses différentes. Donc, on a vu une partie. Après, on a l'éclairage classique avec juste une ampoule. La area, du coup, c'est quoi ? C'est la... Ils ont repris la... En fait, si elle a... Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas plus comment ça s'appelle dans Unreal. Enfin, la rectangular light. Donc, j'ai l'impression que c'est la rectangular. C'est même sûr. Rectangular light, la point light et la spot light. Donc, ils sont les trois types de lumière disponibles ici. Le perk. Ça, c'est le système de reward et tout ça qu'ils ont fait pour pouvoir gagner des sous-sous. Platform settings. Et on a des éléments de UI aussi pour créer des UI. Alors ça, je n'avais pas du tout testé la dernière fois que j'étais venu sur Core. Je ne sais pas du tout comment... Ah, d'accord. Ça crée directement... Ah, mais c'est un truc de fou. Tu crées ton UI. Ah, ça, c'est dingo. Tu crées ton UI directement dans l'UI. C'est le cas de le dire. Mais non, sans déconner. Mais ouais. Alors du coup, il va falloir tout comme on le fait dans Unreal, ancrer ça et tout parce que sinon, ça va être le bordel complet. Est-ce que c'est interactif ou pas ? Vous pensez que c'est comme ça qu'on crée l'UI ou c'est juste une UI ? J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on l'a créé, lui. Non, tu crois ? Ou c'est vraiment quand on s'ajoute des boutons, j'ai l'impression. Ah, UI panel. Tu crées ton panel et après, dans ton panel, tu viens mettre tes trucs. On a un UI container, huit boutons, UI panel. Lui, conteneur, il est là. OK. Et lui, conteneur, du coup, on ne peut pas lui donner toute la taille. Il va falloir lui donner, je pense, la taille. On peut dire que c'est du contenu dynamique ou statique qu'il a. Mettons, soit statique. et je pense qu'on doit pouvoir lui donner la taille complète de l'écran, tout comme ça. Scroll panel, mi-bouton. Tout à l'heure, on a vu des UI qui étaient sympas. Mais là, vous voyez que dès que je lance, en fonction de la résolution, le truc, il ne bouge pas parce qu'il n'est pas ancré quelque part. On doit pouvoir ancrer, je pense. un clic mode. Ancre, 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 ancre. Du coup, il est ancré, mais il est ancré top left, d'accord. Bottom, bottom. Alors, attention, si on fait top left, si on fait top right, plutôt, c'est comme ça qu'on va le voir. Top right, top right. Where are you, man ? Les offsets, on va les mettre à zéro. Ok, on a les tailles. Du coup, maintenant, comme on est ancré, on a notre UI qui reste. Putain, c'est génial. Je suis fan parce que je ne peux pas m'empêcher de penser au travail qu'il y a derrière du côté de corps pour dire, en fait, il faut, enfin, on crée lui, on la dépose directement comme ça dans le niveau et ça fait le job et je trouve ça vraiment hallucinant. je trouve ça hallucinant. Tu crées ton UI comme ça, c'est ouf. Et c'est pour ça quand même que je vous disais quand on vient de la moteur, notamment Unreal, vous voyez là, par exemple, il y avait ça mais je me dis il faut forcément de l'ancrer quelque part. Effectivement, c'était tout en bas mais si tu ne l'ancres pas, ton UI, elle ne ressemble à rien. Mais là, c'est carrément génial parce que du coup, c'est trop bon. Et alors, par exemple, si la progress bar, ici, je veux la mettre dans le panel, je peux, il y a la relation par enfant donc si je prends le panel et que je le déplace, j'ai bien ma scroll qui vient aussi avec. C'est magnifique, c'est impressionnant, c'est franchement, c'en est bluffant là, c'est incroyable. Si on prend ça, est-ce qu'on peut ancrer mais sur... On ne peut pas ancrer sur tout en fait, j'ai l'impression. Vous savez, sur Unreal, il y a une encre mais je ne sais pas comment elle s'appelle qui permet d'étirer sur tout l'écran. Si je mets custom, je ne pense pas qu'on puisse le faire ça. Inhéritable. En même temps, si ça hérite du parent, attendez, ça hérite du parent et si je ne mets pas d'offset, et ouais, c'est ça, c'est magique et c'est incroyable, ça prend automatiquement le parent à savoir oh là 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 mais c'est magique, ils ont pensé à tout, ils ont pensé à tout, c'est fou ! Si vous voulez que ça prenne de tout votre écran en fait, vous mettez comme quoi ça hérite du parent en largeur et en hauteur et comme le parent, le parent, il doit y avoir, j'imagine, un Canva global, du coup, automatiquement, le Canva global, j'imagine qu'il lui doit être adapté au contenu de la fenêtre et donc automatiquement ça s'adapte et donc dans cette base, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est bien fait, c'est incroyable. Pour lui, ce serait mieux comme ça dans l'UE. tu peux faire plus de choses quand même quand tu as la main sur tout. Ok, ok, on va regarder un truc, on va regarder un truc, on va regarder si du côté de Core, ça bouge un petit peu. Alors attends, comment est-ce qu'on peut voir ça ? C'est vous qu'on voit dans le chat de Core combien de personnes ont rejoint la partie et tout là. Où est-ce qu'on peut voir ça ? Tadadadam. Announcement. Ah, c'est ça, c'est ça. Pour l'instant, hier, à minuit 51, je vous mets le lien, je vous mets le lien. Paf. À minuit 51, hier, nous étions en troisième position avec 42 points. 42 points, monsieur et dame, à un seul point de la deuxième personne qui avait 43 points. et on n'est pas si loin que ça de la première personne qui a 67 points. Donc, messieurs et dames, vous pouvez changer la vie des gens. Merci beaucoup, Sirion. Le mec, il va faire un truc, il va sortir des arguments de fou. Vous pouvez changer la vie des gens et pour ça, pour changer la vie des gens, vous suivez ce premier lien qu'il est en train de vous donner ici WiseBot, rejoindre le Game Creator Challenge. Suivez-le, ce lien et après, vous mettez justement, vous mettez absolument du, vous cliquez, vous vous enregistrez et bingo, ça fait un point pour la commu. Et en plus, après, si vous le souhaitez, vous pouvez participer en soumettant des jeux et tout. Et franchement, quelque chose me dit vraiment, mais je vous conseille vraiment de participer. Et si je ne vous dis pas ça pour le coup, pour le point de la communauté et tout ça, mais je pense vraiment qu'il y a un potentiel parce qu'il n'y a pas des millions de personnes encore qui connaissent Core. Il n'y a pas des millions de personnes du coup qui fournissent du contenu de qualité. Et moi, je vous conseille vraiment, c'est beaucoup plus facile maintenant de se faire repérer sur Core Games que plus tard. Et sachez que quand vos jeux cartonnent sur Core Games, vous touchez l'argent aussi avec. Et moi, je n'ai aucun problème avec l'argent. Je trouve que c'est important de vivre de ce qu'on aime. Et donc, si ça peut vous donner un moyen de gagner vos premiers euros pour pouvoir ensuite rebondir sur autre chose et tout, franchement, foncez. Et moi, je dis vraiment que c'est beaucoup plus intéressant d'y aller maintenant que dans deux ou trois ans quand ça aura vraiment explosé. Donc, moi, à votre place, j'irai tout de suite. J'ai mis Team Mathieu. C'est tout bon du coup, Deka. Exactement. C'est exactement ça. Il faut le faire sur le site. Après, je ne sais plus. Tout à l'heure, on l'a fait, mais j'ai tellement ailleurs. Je ne me rappelle plus du coup quand on s'inscrit ici, qu'on join. Je crois que ça se transforme automatiquement en submit le project. Et c'est quand on submit après ici qu'on choisit du coup le créateur à nouveau. Tu dois le spécifier quand tu soumets ton jeu. Mais dans tous les cas, si tu vas sur le Discord, il faut mettre Mathieu et du coup, ça permet de gagner un point. Il y a 169 à ce jour-là. À ce jour, il y a 169 joins. Il y a trois personnes qui ont soumis en jeu. Il y a trois soumissions de jeu seulement aujourd'hui. Alors, ça a commencé il n'y a qu'une semaine, mais il y a quand même jusqu'à 1000 dollars à se faire pour celui ou celle qui va remporter le truc. 250 minimum et jusqu'à 1000 dollars. Enfin, je ne sais pas. je ne dis pas ça pour vous obliger, mais je ne sais pas. À un moment, quand même, ça peut être intéressant de participer. 173 en actualisant. Ça, c'est vous. 174 même. C'est peut-être vous en partie parce que du coup, vous avez join aussi. Et du coup, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'en faisant join, je ne me rappelle plus, ça vous demande en faisant le join auprès de qui vous vous rattachez ou pas ? Je ne sais plus. I don't remember. OK, on va revenir du coup sur Core. En gros, on a un petit peu tous les éléments qui sont ici. Mais, mais oui, ce n'est pas tout. Et oui, je sais, vous allez dire, mais c'est incroyable. Mais comment, comment est-ce que ça peut ne pas être tout ? Eh bien, ce n'est pas tout. Donc du coup, on va péter toute la base qui est là. On va péter toute cette base qui ne convient pas. donc c'est parti. On va virer notre rue déjà. On va virer tous nos mèches là. Wall. Bim. Ça, je pense que c'est que le sol. Il n'y a pas de component dedans. Ouais, voilà. Donc, on vire ça. On vire. On vire. On vire. On vire. Bim. 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 Il n'y a pas un truc floor. ground. Voilà. Wall. Bim. Environnement. Il y a quoi ? Non, ça, on va garder l'environnement. Nos humanoïdes de test, là, on va les virer. Le Fox aussi. Tout ça, c'était nous qui avons fait des tests. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. Est-ce que je peux faire une sélection multiple ? Ouais, je peux. C'est fantastique. Paf. Ensuite, je veux virer tous les murs et tout qui ont été créés là. Est-ce que là, c'est que du... Ouais, il y a des spawn points. Donc ça, je vais le garder. Par contre, la géométrie. C'est quoi ça ? Ah oui, c'était les whitebox. Je vais garder ça. Je ne vais pas trop rentrer en italien. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est la partie landscape et compagnie pour celles et ceux qui souhaitent proposer un truc qui soit en extérieur et tout ça. Comment est-ce qu'on rajoute un landscape ici ? Pour rajouter un landscape ici, on peut générer un nouveau terrain et on peut également importer depuis une heightmap. Donc comme Unreal, vous pouvez très bien créer votre terrain directement dans Core mais vous pouvez aussi très bien créer votre terrain dans un logiciel externe à Core et pouvoir... Merci, Babar. Thank you. Et donc du coup, on peut générer un nouveau terrain ou importer une heightmap. Donc nous, on va faire générer un nouveau terrain. Là, vous avez plein de terrains qui sont proposés de base et vous avez même... Et ça, ça va plaire. Mais je crois que tu avais déjà fait un tour donc tu dois connaître. Mais il me semble qu'on a un monde sphérique. Attention ! Un monde sphérique, monsieur d'homme ! Donc du coup, on va cliquer là-dessus, on va générer et regarder ce que ça nous sort. Eh ouais, ça nous sort une planète sphérique. Par contre, en termes de gravité, là, comment c'est pas ça quand on spawn ici ? On avait un paramètre alors Shift égale, ça nous spawn à l'endroit où il y a la caméra. Est-ce que la gravité suit ou est-ce qu'on tombe ? La gravité suit. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne suis pas persuadé. Non, la gravité, je ne suis pas du tout. C'est court ! L'espace d'un moment, je me suis dit mais non, c'est juste qu'elle mettait un moment à se mettre en place et donc du coup, non, la gravité ne suit absolument pas par défaut mais vous pouvez créer donc du coup des mondes sériques comme on vient de le faire. On va supprimer le terrain. On peut également créer d'autres types de terrain comme bim, générer un nouveau terrain. Donc après, vous avez du Flaj, du Noisy, Ravings, Rocky Hills, Rolling Hills, etc. Donc par exemple, je ne sais pas, on va prendre background mountains. J'imagine que là, sur un terrain comme ça, on va avoir des montagnes en fond. Generate. Alors ça donne quoi ? On va revenir, on va refaire surface parce qu'on était parti très bas. Je pense qu'on va avoir quelque chose de plat au centre et les montagnes tout autour pour fermer un petit peu la map. Est-ce qu'on a confirmation de ce que je viens de dire ? Exactement. Donc là, du coup, vous avez une base de terrain qui est cool. Après, tout dépend de ce que vous allez proposer avec votre jeu. On va supprimer ça, on va regarder un petit peu ce que ça peut donner sur nos petits de terrain. Par exemple, je ne sais pas, Rocky Hills, generate. Hop là, la génération du terrain Rocky Hills, c'est fait. Donc quelque chose de beaucoup plus cassant et tout. Et là, on peut très bien aller chercher du coup nos matériaux finalement. Est-ce qu'on a des matériaux de landscape qui sont proposés ? Quand je vais dans... Alors, c'était ici, matériaux. Est-ce que j'ai des matériaux de landscape ou pas ? Ground. Il me semblait que j'avais un... Il me semblait que j'avais un matériau pour les landscapes, mais si je mets ça, ça va appliquer le même matériau à... Ah, carrément. Ouais, non. Non, non, ça prend bien en compte. Vous voyez, en fonction de l'inclinaison, enfin, de l'inclinaison du sol et tout ça, ça prend bien en compte le côté que je voulais. Terrain, Moisy et tout. OK. En plus de ça, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, de la végétation aussi. Enfin, vous pouvez faire vraiment comme vous le souhaitez. J'ai plusieurs types de matériaux. J'essaie un petit peu tout. C'est lequel que j'avais pris pour faire ma... Pour faire la démo, là, j'avais pris... Si je tape landscape, là, on en a ou pas ? Pardon. Land, landscape. Landscape. Est-ce qu'on a des matériaux de landscape ? Non, on n'a pas. On n'a pas. Alors, building, ceramic composite, fabric, food, ground. Non, pour moi, c'est le ground. Pour moi, c'est tout ce qu'il y a là-dedans qui va faire du taf au niveau de notre paysage. Donc là, typiquement, par rapport à ce que j'ai, celui-ci, il fait très bien d'affaire. Je vais changer le terrain. Je ne vais pas dire que je sois quelque chose de moins déstructuré quand même. Box Arena, tiens, ça donne quoi, ça ? Ouais, c'est moins pété que l'autre. On a toujours les montagnes qui sont tout autour. C'est moins plat, pardon, que l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Mais pareil, en fait, c'est cool comme terrain. Après, vous retrouvez les mêmes outils que dans... Sur Discord, on est second. Oh yeah. Il n'y a pas la fonction pour peindre des mèches comme les arbres. si, si, tu as ça, tu viens sur... Parce que je le retrouve parce que je l'avais fait il y a un petit moment. C'était... Sculpt Paint ici. Ici, tu vois, tu peux sculpter. Donc là, c'est du voxel. C'est-à-dire qu'on peut créer des... On peut rajouter, pardon, de la montagne sans problème. Pardon. On peut créer de la montagne. C'est toujours dédicat, ça. Voilà, on crée de la montagne sans problème. Hop là. Et... Putain, puis peu importe comment je me positionne, je trouve qu'il y a un problème en plus. Voilà. Voilà. Donc on peut créer, on peut rajouter de la matière, mais on peut aussi enlever de la matière. Est-ce qu'on a un raccourci ? Je ne sais pas. dans... Sur Unreal, tu fais Shift et ça marche. Mais là, avec Shift, ça ne marche pas. Donc ici, tu vois, tu peux passer en Destructive et du coup, en Destructive, tu vas enlever de la matière. Donc tu as le même truc avec la force, la taille du brush que tu peux mettre et tout. Tu vas pouvoir smousser et tout, j'imagine aussi. Ouais, tu peux smousser la forme, clac, histoire d'avoir quelque chose de moins cassant après. Donc tu retrouves vraiment les mêmes éléments que ce qu'on peut avoir dans Unreal, si jamais tu viens d'Unreal. Avec le gros avantage de pouvoir creuser, en fait, étant donné que c'est du voxel, voxel plugin. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais faite avec Victor. Mais là, tu vois, je suis en Destructive et je vais creuser dans la montagne et du coup, là, contrairement à Unreal dans lequel on ne peut pas faire ça parce qu'il n'utilise pas le voxel, là, on peut creuser. Donc ça veut dire qu'on peut à tout moment faire une grotte sans problème. Là, tu vois, je creuse un trou, je vais creuser une grotte, je vais faire un souterrain et je vais pouvoir ressortir de l'autre côté et ça, je trouve que c'est vraiment génial parce que ça crée des possibilités de... Ça ouvre des possibilités assez simples du coup en termes de level design et tout. C'est ce qu'on avait fait quand on avait découvert Core il y a une petite année quand on avait fait des vidéos sponso avec Core. Du coup, j'avais créé un terrain comme ça. On avait créé un jeu avec Core qui s'appelait Bam 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 et en fait, au début, c'était juste un... Comment dire ? Un template multijoueur qu'on avait sélectionné. Ça matchait pas mal mais en fait, on n'avait pas trop personnalisé les trucs et après, finalement, en rajoutant des cavités, en rajoutant comme ça des grottes et tout, ça rendait le gameplay beaucoup plus intéressant parce qu'on pouvait se camoufler, on mettait du stuff dans les grottes mais du coup, ça veut dire que tout le monde essayait d'aller dans les grottes pour récupérer du stuff donc en fait, ça faisait des zones de combat et du coup, c'est là où tu te dis c'est super intéressant d'utiliser un système comme ça parce que, pardon, ça vous permet de rajouter facilement plein de choses dans votre jeu et simplement, sans avoir à utiliser quelconque feinte pour pouvoir creuser le terrain et donc ça, c'est cool. D'ailleurs, vous voyez, on retrouve sans vraiment le vouloir des éléments qu'il y avait dans le décor initial et ça, franchement, c'est tellement plaisir, ça paraît tellement con mais voilà, creuser la roche d'autant plus que je ne pense pas que ce soit demain qu'on l'ait le voxel nativement dans Unreal, ça m'étonnerait que le landscape V2 aille dans ce sens-là. Donc voilà, mais bon, il y a du plugin, le voxel plugin qui permet de nous le faire donc si c'est quelque chose qui vous arrange dans la création de votre jeu, sachez que c'est déjà en place et du coup, le paint ici, alors fait voir, create new terrain material, ah, mais voilà, aussi, il me semblait qu'il y avait un truc qui était mieux que ce que j'avais. Ici, vous voyez, vous avez plusieurs matériaux qui sont disponibles quand on crée un matériau pour le landscape et du coup, ça va nous permettre d'automatiser plein de choses. Vous voyez, par exemple, la roche, là, elle a déjà pris notre gueule. Là, a priori, j'ai pris la neige donc je vais peindre de la neige sur mon landscape mais si je me suis planté, je peux finalement mettre de la terre hop là, avec, vous voyez, à chaque fois, ce sont des matériaux qui sont dynamiques avec de la roche et tout. Donc, c'est quand même vraiment stylé avec toujours la notion de force. Si je mets une force forte, ça peint direct à 100%. Si je mets une force faible, il va y avoir un espèce de fade et qui va se faire un petit peu, vous voyez, de mix des deux textures. Bref, on retrouve les mêmes concepts que ce que vous connaissez déjà et ça, c'est cool. Et le foliage, même chose. Vous allez pouvoir rajouter des éléments de foliage. Donc là, c'est au-dessus de moi donc je vais me décaler à gauche. Vous rajoutez des éléments de foliage ici. On peut mettre n'importe quel acteur en foliage mais on va plutôt taper nous dans des arbres ou en mettre grass plutôt. Grass. Allez, vas-y, mets-moi de la grass là. Grass, voilà. Donc, admettons ça et ça. Donc, j'ai mis deux types d'herbes et d'ailleurs, vous voyez, ça le met automatiquement en fait. Même pas besoin de peindre. Vous avez la distance entre chaque herbe. Donc là, je mets comme quoi je mets une distance plus faible. Est-ce qu'on active la collision ou pas ? Le spawn distance, j'imagine que plus je vais me rapprocher et plus ça va apparaître. En gros, c'est le cul ça finalement. Si je mets très faible, c'est vraiment que très proche de la caméra que ça va apparaître et plus on va avancer et plus ça va spawn devant nous. Et si je mets au contraire très loin, en fait, on va avoir l'herbe partout mais d'un point de vue ressource de l'ordinateur, ça va faire donc voilà, voilà. Ça fait un mois que je me suis... Ok. Ok. Bah écoute, ce bit au cul, ça part directement en ban. C'est incroyable. C'est dommage d'être aussi con comme ça. C'est dommage quand même. Comment dommage ? Alors attends, on va venir temporairement donc on va baigner tout court. Voilà, c'est parti. Hop là, ça c'est parti. Donc, yo Pascal, comment vas-tu ? Du coup, voilà comment ça fonctionne avec... Voilà comment ça fonctionne pour le foliage. Donc c'est quand même relativement simple. En tout cas, la base. Après, on a plein d'informations aussi qui apparaissent ici qui nous permettent de dire, qui nous permettent de choisir si on met de l'herbe ou pas en fonction de l'inclinaison du terrain. Vraiment les mêmes paramètres qu'on retrouve dans Unreal. Donc par exemple, alors le cul il est ici. Alors par exemple, ah oui, si on veut cast du shadow ou pas aussi. Vas-y, me fais pas mentir là. Vas-y, me fais mentir. Attends, scaling. Ça, c'est si on veut modifier l'échelle, c'est-à-dire si on veut avoir une échelle qui soit aléatoire ou pas. Est-ce qu'on veut respecter toujours l'échelle en fonction des deux axes de façon à ne pas avoir un truc disproportionné. Le ramdoio, le pitch angle, ça c'est pour savoir si ça se pone toujours dans le même angle ou si on se permet d'avoir un random au niveau des angles d'inclinaison. Ça, c'est la hauteur. C'est-à-dire dire ok, j'ai pas envie que l'herbe apparaisse à une hauteur de plus de, je sais pas à quoi ça correspond moi. Je sais pas trop à quelle hauteur on est là si je mets 20. Voilà, vous voyez déjà ça commence à être vachement plus parsemé au-dessus. Si je mets 15, on a quasiment plus rien. Si je mets 10, 5, le problème c'est que j'ai tout partout. En fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ah, quoi, quoi là on le voit. Vous voyez ici, j'ai pas mal d'herbe et par contre, dès que je prends plus d'altitude, j'ai quasiment plus d'herbe. Ça, ce qui va nous permettre justement de pouvoir définir avec cette valeur-là de 8, à quelle hauteur est-ce qu'on fait apparaître notre herbe et à quelle hauteur on arrête de faire apparaître l'herbe. Donc, tout ça, c'est assez facile à mettre en place et du coup, ça vous permet justement de répondre à ce que tu dis, Bastien. En fait, pourquoi ça le fait ? En fait, l'herbe, elle spawn, mais c'est juste qu'elle spawn à un endroit où le terrain est tellement incliné qu'il n'y a pas de raison que ça spawn ou alors en tout cas, après, il faut appliquer du coup l'angle d'inclinaison par rapport au terrain. Donc, ça, ce sont des options qui sont ici et donc, voilà, tout simplement. Donc, après, soit on décide de faire spawn et on aligne, soit on décide de ne pas faire spawn parce que c'est trop incliné. Donc, ça, ce sont des propriétés que vous avez ici avec même, je vois une optimisation ici. Ah, c'est cool. Ça vous permet de voir, vous avez des valeurs en fait en temps réel de l'utilisation de la mémoire par rapport à votre foliage. Ça, je trouve que c'est super cool parce que du coup, ça vous permet de voir concrètement si votre jeu est optimisé ou pas par rapport aux settings que vous avez. Ça, je trouve ça vraiment cool. D'ailleurs, les paramètres qu'on a, c'est pour chacun d'eux. Donc, il faut faire attention. Si je fais ça, que je dis que ça spawn de très loin, spawn très loin. En fait, je bourre entre guillemets d'herbe volontairement sur les deux éléments. tac. Ensuite, le cul de distance. Là, je bourre vraiment pour que pour que ça, pour que ce soit méchant en termes d'optimisation. Oh, ça bouge que tel. Mais ça ne déconneit. Ce n'est pas possible. C'est vraiment mis à jour en temps réel ça. J'ai mis tout à fond. Bon, en gros, ça vous permet d'avoir des informations sur l'optimisation de votre foliage. Et donc, ça, c'est bien cool. Donc, ça, c'est pour la partie landscape et tout. Je trouve ça vachement bien. Core lag en éditeur ? Ah, merde. Pascal, aujourd'hui, on parle de... Ouais, les serveurs, ça ne sert à rien. J'avoue que c'est moi qui ai dû le faire. C'est incroyable. Là, en fait, aujourd'hui, on parle d'une game jam qui est organisée par Core Games et qui est une game jam qui se fait par équipe. Un petit peu comme chaque fois, je rigole avec ça. j'en ai rigolé dans la vidéo, mais c'est un petit peu comme The Voice, tu vois, c'est-à-dire que tu as des équipes avec un coach, entre guillemets, là, en l'occurrence, c'est moi, et on est neuf en tout dans le monde à le faire. Et donc, l'idée, c'est d'aider l'équipe justement à créer des jeux, à publier ces jeux sur Core et donc potentiellement, les gagnants peuvent gagner de 250 à 1000 dollars par jeu vainqueur. Donc, il y en aura trois. Et en plus de ça, l'équipe peut gagner aussi une somme que moi, personnellement, je remets en giveaway derrière. Et donc, voilà, mais c'est cool. C'est cool. Donc, de ce fait, je suis en train d'expliquer un petit peu le refonctionnement de Core et tout ça et comment il faut y aller et tout et tout. Donc, voilà. Quand me pensez beaucoup à Roblox ? C'est exactement Roblox, mais en version Unreal en fait et donc du coup, plus récente. Et j'ai envie de dire, mais je dis ça sans avoir testé Roblox, je suppose plus actuel étant donné que Core s'appuie sur Unreal et que Roblox est beaucoup plus ancien. Donc, je pense qu'en termes de capacité, ça ne m'étonnerait pas en tout cas que Core soit plus performant. Et le code tourne sur les serveurs de Core Games. Exactement. Il n'y a aucun joueur qui est host avec les jeux comme ça sur Core. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, il y a des informations aussi sur la performance. Le nombre d'objets calculés, c'est quoi ? L'utilisation de la mémoire, le nombre d'objets en hiérarchie. C'est vraiment cool, je trouve, d'avoir ces informations ici qui sont données. Ok. Ok. Donc, du coup, maintenant, on va continuer un petit peu tout ça. Ok. Il y a un autre type de contenu que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici sur des valeurs décentes pour lui. C'était où ? Attends. Pour lui. Ok. Voilà. Et on va diminuer aussi le nombre d'instances parce que là, j'avais mis tous les 1 mètre, je vais mettre tous les 3 mètres. Je vais faire pareil ici tous les 3 mètres et le spawn distance. Voilà, comme ça, c'est bien. Ok. On arrive à avoir quelque chose de mieux. Et enfin, sur le 8 ici, je vais dire comme quoi c'était... Voilà, comme ça, c'est bien. Ok. Donc, il y a d'autres types d'éléments. C'est-à-dire que si vous venez ici, si vous venez d'encore, que vous essayez de créer un jeu, que vous ne connaissez pas du tout le LUA, que vous souhaitez personnaliser un minimum mais que vous n'arrivez pas à être seul à faire du code, sachez qu'ici, vous avez un onglet qui s'appelle Community Content. Et cet onglet Community Content, il va vous permettre de pouvoir accéder à du contenu qui est créé par la communauté et que vous pouvez tout à fait utiliser dans le cadre de cet élément aussi. Donc, vous en avez une tonne, c'est classé par catégorie si vous le souhaitez ici. Vous avez du scripté template, de l'UI, vous avez plein de choses. Et par exemple, si on va sur l'UI, on va avoir quoi ici ? On va avoir des UI pour les barres de vie, par exemple, personnaliser les barres d'UI pour faire des menus, pour faire un menu circulaire. Bref, vous avez plein de choses qui ont été créées par la communauté et que vous pouvez récupérer pour vos propres projets. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool parce que ça vous permet de voir comment le code est fait. C'est un peu le marketplace d'Unreal en fait, si ce n'est que là, tout est gratuit et vous pouvez facilement tester du coup vos éléments là. Je ne sais absolument pas du tout comment ça fonctionne. Donc, par exemple, si je fais importation ici, I show you want to add the latest version. Yeah. In order to apply, you must save. On save. OK. Donc là, en fait, je viens de faire venir ce fameux élément que j'ai important dans mon projet. Du coup, dans mon projet ici, j'ai le end-ported content et on a le double weapon and store. Mais je ne sais pas du tout comment ça marche à ce stade. Description à droite. On va retrouver ici la description du projet. Pa, 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 pa. La personne laisse son nom sur Discord si jamais vous avez du mal avec. L'object trip review, on a des diverses informations bla, bla, bla qui nous serviront, j'imagine, à un moment ou à un autre. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ça ? Est-ce que c'est un truc genre extrêmement simple où on peut faire pif, bam et on peut utiliser ça, tu vois ? Je ne sais pas du tout. Ça a fait spawn en tout cas directement un personnage à qui on peut parler. Ah d'accord, en fait, c'est un marchand en fait. Genre, si je pars de là, bim, je pars de là et je vais interagir avec lui. Ta la la la, interact. Voilà, on a directement, on peut acheter, vous voyez, il y a directement les systèmes de, comment dire, alors le scroll ne marche pas par contre. Je n'ai pas de scroll fonctionnel. Pourquoi le scroll ne marche pas ? C'est terrible. Peut-être parce que je suis en zoom à 150% et que du coup, Windows, il n'aime pas. Mais là, par exemple, effectivement, vous voyez, en bas à droite, bim, bim, j'ai des, on voit mon, on voit ce que j'achète en fait, je suppose. Et si je fais ça maintenant, ça fait quoi ? Effectivement, je n'avais pas de pistolet et du coup, ça m'a équipé avec le pistolet que j'ai acheté. Donc, exemple typique de comment vous pouvez rajouter facilement un objet en jeu à partir du moment où des personnes en jeu ont vu ça. Voilà, voilà. Yo, Games Hub, j'espère que vous allez bien. Je viens de voir le contenu de la commune de Core Games qu'ils ont rajouté le Swimmable Water défaut qui permet d'ajouter directement l'eau pour se baigner. Ah, c'est cool ça. Je vais regarder du coup. Tu glisses dans le jeu ? exactement. C'est Games Hub, ça va bien et toi ? Merci pour l'info. Tu as vu ça directement en jeu. Alors, du coup, je vais voir un petit peu si on va le choper en jeu. Donc, c'est dans le contenu de la communauté ? Attends, je reprends ce que tu m'as dit plus haut. Qu'est-ce que tu as dit plutôt ? Plus haut. Je viens d'avoir le contenu de la commune de Core Games donc Community Contents si je mets Water. Water ! Pardon, avec de la Zarty, ça ira mieux. Water. Alors, est-ce qu'on a un truc et si je prends tout ? On va virer mon filtre. Ok, je remets mon filtre. Water. C'est le Swimmable le Swim, c'est celui-ci, je pense, non ? Le Swimmable Water défaut, c'est celui-ci. Donc là, par exemple, si je le prends, j'importe, save et que j'ajoute ça dans mon niveau. Alors, comment ça va se positionner ? Ah, génial ! Putain, trop bien. Donc en fait, c'est juste en volume, je vais pouvoir le scale comme je veux et en le scalant, je pense que le sale, ouais, ça ne déforme pas le mesh, c'est du scale qu'il faut jouer et du coup, ça te rajoute ton Swimmable volume. Trop bien. Bon, attends, on va le mettre, on va mettre par exemple, je le prends, voilà. Tac. C'est juste comme ça pour le fun et on va essayer d'aller se baigner là-dedans pour voir ce que ça donne. Shift, égal. Vas-y, va te baigner. Je veux voir le résultat. cours, cours. Tu fais quoi là ? Cours. Voilà. Alors, avant nous tout, avant nous, le post-process et tout direct dedans. Il se plouf. Génial ! En plus, il y a un joli post-process avec de jolis effets de flair. C'est trop cool. Le squelette qui nage, je trouve ça génial en vrai. C'est trop classe. Parce que quand tu réfléchis au truc, il est un peu pété par contre quand on essaie de remonter. Il est totalement pété en fait. Ça va, c'est bien foutu. Pourquoi il était pété comme ça par contre ? C'est la sortie de l'eau qui est un peu brutale. Mais ça va. Après, c'est hyper pentu. C'est vraiment cool. J'aime bien le post-process qui est utilisé à l'intérieur avec l'effet du soleil comme ça. si tu trouves ça joli. Stylé. C'est la caméra qui a tendance un petit peu à mal gérer le passage. Et vraiment, quand il nage, ça fait trop space. Il tremblote. C'est au moment de la sortie. C'est juste ça. C'est au moment de la sortie un petit peu où ça bouge. Oh, mais c'est clean. Go refaire subnautica. C'est génial. Facile d'utilisation et c'est super beau sous l'eau. Carrément. L'extérieur, c'est bizarre mais quand tu nages dedans, c'est magnifique. C'est vrai que c'est très propre. C'est très propre. Et encore, on comprend que c'est de l'eau. Après, je ne sais pas. Est-ce que c'est personnalisable si on prend le volume d'eau ? Est-ce que c'est personnalisable ? On a quoi comme truc ? Je m'avance peut-être un peu. Je n'ai pas trop l'habitude de ces componentes-là. Ça, c'est le post-process. C'est un extérieur. On a le mesh. On a le matériau. Et on a juste le timing ici qui est disponible. Il faut le prendre comme c'est. Mais franchement, c'est propre. Quand tu vois qu'en un mesh, tu le mets. et l'intérieur, il est vraiment propre. Je repasse dans l'eau. L'intérieur est vraiment bien fait avec les tremblements. C'est vraiment propre. Rendu. Cool. Quand on va avoir fait découvrir, tu peux personnaliser pour la couleur de l'eau, etc. Nice. Tu partais... C'est quoi ? C'est le matériau que tu vas gérer ? Non, pour ça... Non, c'est un post-process. Je suis con. Tu prends un post-process. Voilà. Tu vas venir changer les couleurs ici que tu veux. J'ai tout pété. J'ai tout pété. Merde. Rendez-nous le matériau. J'ai tout pété. Au secours. Voilà. Donc, je disais, c'est ici que tu vas venir sélectionner. Alors, attends. Admettons qu'on met... Volontairement, je mets du moche. D'accord ? Je mets du rouge. Mais il doit falloir faire un mix des deux, non, peut-être ? Alors, je fais du moche. C'est volontaire. OK ? C'est vraiment très moche. C'est volontaire. Vas-y. Ah, voilà. C'est juste qu'il faut ressortir pour que ce soit pris en compte. OK. C'est... D'où le moche volontaire que je faisais. Mais heureusement, on peut reset à tout moment. On sort, on rentre. Et du coup, ça prend en compte les modifications. OK. Du coup, on a quoi ici ? Caustique. OK. Moi, ce que je veux, c'est le... Alors, attends. Control fog, caustique. Qu'est-ce qu'ils appellent les caustiques ? C'est les effets, justement, dedans ? Caustique. Caustique. Ouais, ce sont les effets... Les effets de soleil, les rayons de soleil qui rentrent. Mais ça, c'est magnifique. Water, control fog, create water, physique volume. Le wave, distortion. Fais voir un peu. Comment est-ce qu'on peut en fluer devant ? Distortion amount. C'est quand on est dedans, tout ça ? Ouais, parce que c'est le post-process, donc c'est quand on est dedans. On peut jouer sur la distorsion, d'accord. Là, si je mets la distorsion à fond, la vitesse lente, qu'on sort et qu'on rentre, on va avoir... Ouais, c'est ça. Si je le mets à fond. À fond. Hop, hop. Ouais, donc effectivement, on a accès à tous les paramètres ici qui permettent de gérer ça pour l'intérieur du volume. Et ça, c'est la base avec le matériau d'eau que l'on a dehors. Donc, c'est vraiment... Il y a vraiment cette notion ici. C'est vraiment comme... C'est vraiment comme d'un drill avec une classe, en fait, et qui va avoir plusieurs componentes et on y a accès et on peut changer les éléments pour chacun des componentes. C'est propre. Je crois que je vais essayer le landscape design après avoir abandonné le dev. Je suis en code pour la troisième fois de ma vie. Je vais voir l'éditeur de matériaux alors parce que du coup... Ah oui, d'accord. Tu peux... Ouais, tu peux venir lui attribuer. Mais est-ce qu'on a accès ? Non, je pense pas. En fait, on peut changer le matériau, mais on ne peut pas modifier le matériau en soi de base de l'objet ici. Create custom material. Bah si, attends. Alors non. Vire-moi ça. C'est moche. Vrai-moi le matériau de base. OK. Donc, si je fais ça, que je fais... Il va falloir partir d'une base. OK. Alors, le générique water... Ah, mais d'accord. Depuis... Pardon. Depuis, on ne peut pas customiser. Par contre, depuis un autre des matériaux initiaux de corps, on peut. Par exemple, si je prends l'hologramme, je customise. D'accord, on a accès à quelques paramètres. On a accès à quelques paramètres. OK. Ça marche. Voilà, je faisais mes tests pour voir si on avait vraiment un éditeur de matériaux ou si on avait accès à quelques propriétés qu'on pouvait personnaliser. Moubian. Franchement, c'est... Franchement, c'est cool. J'ai fait 50 000 copies de mon... de mono. Du coup, dans la même lignée des composants que nous avons, en fait, tout est ici par catégorie et comme je vous le disais, il y en a plein à l'heure de découvert. Celui de l'eau, c'est top. Et puis après, il y a vraiment de tout. Genre... Des... Enfin, il y a des personnages, des éléments de décor vraiment spécifiques, des éléments vraiment purement script. Il y a vraiment de tout. Et ça, je trouve que c'est cool parce que plutôt que de réinventer la roue une fois de plus quand vous allez créer votre projet, ça peut être sympa d'utiliser ça. C'est quoi ça, carrément, la base militaire ? Tu vas voir un peu si j'importe ça. Je fais le curieux. Allez, je vais goer de télécharger quoi ? Nice. Nice. C'est pour ça qu'ils aimeraient faire des portails facilement. Il y a le portal to a location. Trop simple à mettre en place. Après, on va aller voir du côté du Lua parce que le côté du Lua, normalement, on peut faire des trucs aussi assez simple. Donc là, il faut quoi ? Ah, d'accord. Là, j'ai juste déposé un élément mais je pense que je dois pouvoir déposer tout le... Ah, d'accord. C'est que le water supply. Ah, d'accord. J'ai pris que ça. Je pensais que j'avais carrément... Ah oui. Moi, je pensais que c'était toute la map que j'avais prise. D'accord. En fait, il y a ce visuel-là mais c'est juste pour le water supply. Ok. Aussi, il fallait que je lise un petit peu ce que je récupérais. Ça marche. On va revenir en arrière. Donc oui, on disait après, normalement, il y a des éléments que l'on peut rajouter dans le jeu et on peut créer nos propres componentes, etc. Donc, par exemple, si je mets, je mets, je sais pas, trigger par exemple. Ici, j'ai un trigger. Bim. Je mets mon trigger à cet endroit-là et ce trigger, je veux faire une action dessus. Je dois pouvoir faire ça logiquement assez facilement, j'imagine. C'est une box. On va grossir la box histoire de bien l'avoir. Est-ce qu'on peut la rendre visuelle en jeu ? Est-ce qu'on a un hidden in-game ? Je vais taper hidden. Non. Show. Non. Ok. Peut-être qu'on n'a pas la notion, on va se faire spawner juste devant. Du coup, quand il va y avoir... Je pense que l'interactable, c'est affiché quand on va passer devant, affiché en F. Ouais, voilà. F pour interact. Mais nous, on va pas faire ça. Nous, on veut pouvoir se trigger quand on va le traverser, on va faire un truc. On va essayer de se donner comme challenge de faire ça. Donc, c'est pas une interaction vraiment. Ça prend les collisions, blablabla. Non. je veux juste une interaction dessus. Si je fais clic droit dessus, là. look, move, look to floor. Non. Comment est-ce qu'on peut gérer ça ? Il faut créer un script et le mettre dedans puis ajouter une fonction Overlap. D'accord. Et bam, on prend de plus pour la team Mathieu, on sera à 57 points. Merci, Marvin. Marvin, pardon. Alors, il faut créer un script. Comment est-ce qu'on crée un script ? Lançons-nous dans la folie de la création de script parce que je me dis qu'il y en a peut-être plein qui voudraient le faire qui n'osent pas se lancer et en fait, c'est l'occasion peut-être de se lancer. Du coup, j'ai aucune idée. File, il faut voir. Il n'y a pas un truc en haut, genre create script. Create script. Ben voilà. Create existing script instance. Create new script. Et là, on va l'appeler on box overlap. Ok. Paf. Ok. What, 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 il y a déjà plein de script. attends, ils sont où ces scripts ? Ah, dans le project content que je n'avais pas d'ouvert de base. Maintenant, ne me dis pas qu'il n'y a pas. Ok, donc là, il y a le nôtre, bien évidemment, qui pour l'instant est vierge. Mais il y a plein de scripts déjà ici qui sont disponibles. C'est le weapon et tout. Et donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est juste récupérer, juste pouvoir faire un événement sur l'overlap. Alors, je pense que du côté des tutos de l'API de Core, on doit avoir quelque chose ici. Donc, si on va sur la Core API, on a un moteur de recherche ou pas ? Press S to search ou appuyer ici. Et si je mets trigger, trigger. Déjà, si on va sur trigger properties. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'on a. En l'occurrence, nous, les team collisions sont overlapped. Et nous, tu vois, c'est ça que je veux là. C'est le begin overlap event. C'est ça que je veux. Exemple. Alors, begin overlap event. Zbeam. On va prendre le code. Et on va regarder ce qui se passe dans Core. Donc, je vais reprendre mon script que j'avais fait ici qui était on box overlap. Staff, staff. Donc, local trigger. Ok. Donc, ça, c'est à lui. Quand il commence à avoir le trigger, si c'est un joueur, alors, on fait mourir le joueur. C'est ça ? D'accord. Donc, là, normalement, dans notre test, si j'ai suivi le truc, on devrait mourir en pop la merde, elle est où ma boxe ? On devrait mourir normalement en traversant la box. On va voir. On va voir si c'est le cas. Si je fais F, on a bien le focus qui se fait. C'est cool. Hop là. Donc, on va se faire spawn juste devant. F11. Vraiment devant. Shift égale. Et est-ce qu'on va mourir ? Est-ce qu'on va mourir ? Absolument pas. Mais alors, pas du tout. Après, on n'est pas en cours de partie. Est-ce que ça vient de là ? Est-ce qu'on peut se faire sauter ? Ou quoi ? Un truc comme ça. Est-ce qu'on peut se faire ça ? Parce que je me dis que potentiellement, comme le jeu actuellement n'est pas lancé, peut-être qu'on ne peut pas mourir. Mais on peut peut-être faire quelque chose, tu vois. Au lieu du player die, là. Est-ce que c'est... Non, il n'y a pas d'autocompletion, il n'y a rien. Ok. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, print string ? Ça existe un print string ou pas ? Moi, je veux print du string. Ah oui, je n'ai pas mis le script dans le cube, pardon. Exact. 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 Du coup, j'ai mon script. Alors, mon script, il est là. Je fais... Il suffit de faire quoi, ça ? Non. Je vais le glisser plutôt à droite. Ah, il est dedans. Il y a mon trigger, il y a mon box overlap. Alors, est-ce que du coup, c'est ce que j'ai mis après coup ou pas ? Maybe. Du coup, on va se refaire spawn ici. Ouais. Putain, j'ai fait mon premier overlap. Mamma mia. Mais c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Et donc, du coup, ça veut dire que si on passe, ça veut dire que si on passe, hop là, ça veut dire que si on passe, si on veut faire une téléportation, par exemple, et qu'on va sur la doc de core, et qu'on dit sur la doc de core, c'était S pour search, téléporte. On doit avoir la possibilité de téléporter un joueur. Bla 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 bla. OK. C'est un set world position. OK. Taf. Et donc, on va récupérer notre script. On va dire, le joueur ne meurt pas, mais on lui fait un set world position. Et on va lui donner des informations. Donc, par exemple, on va y mettre 500, 500 et 500. Voilà. Admettons. Est-ce que ceux-ci, sans vérifier quoi que ce soit, va nous téléporter en 500, 500, 500 ? Je pense que oui, potentiellement. Path, path. Vas-y, téléporte tout en 500, 500, 500. Alors, soit je ne suis pas passé dans la box. Ah, un vague d'arguments. Expected vector. Ah, apparemment, j'ai mal mentionné mes vecteurs. Ça va être du quoi ? Ça va être du... Comment il va mentionner les vecteurs ? Fais voir. Il va quoi ? Il va les séparer avec quoi ? Vector. Si je tape vector. Vector 3 pour un new. Merci. Du coup, je le mets en quoi ? Je le mets dans la parenthèse et j'ai un break dans la parenthèse là ? Attends, parce que je l'ai vu. Attends. Du coup, du vecteur 3, je l'ai vu quelque part. Je vais initialiser d'abord ma variable et après, je vais lui donner. Tac. Donc là, on va dire le fameux 500, 500, 500, 500, 500, 500, et je vais lui envoyer là. Est-ce que ça, il capte comme ça ? Je ne suis pas persuadé qu'on déclare comme ça là. En même temps, il ne me génère pas d'erreur. Donc, admettons que... Mais je pense... Oh ! Il semblerait que ça marche. attends, si je mets 1500 ou 3. Parce que là, parce qu'on n'était pas assez... On n'était pas assez... Haut. Paf. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, c'est... Franchement, moi, je vous dis, si vous... Mais si vous... Si vous êtes habitué à un minimum, un minimum à créer des jeux avec un moteur, enfin, je pense que ce n'est pas très complexe à la doc de pouvoir vous y retrouver parce qu'au final, vous voyez, les scripts, vous créez des scripts. Ces scripts, merci, crâne à vis, vous les liez du coup à l'objet en question ou aux objets en question que vous avez dans votre niveau. Et après, ça reste du... Ça reste des fonctions classiques, en tout cas, selon ce que vous voulez faire, mais ça reste du, entre guillemets, classique, avec son habitude de faire. Là, tu déclares la variable locale et après, tu dis comme quoi quand il y a l'overlap, si le... Enfin, en gros, si c'est un joueur et à ce moment-là, le joueur, tu l'envoies à cette word position, tu lui définis une nouvelle word position en lui donnant comme paramètre cette variable que tu as créée ici et du coup, tu l'envoies. Et donc ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Et franchement, 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 mais allez-y, mais vous attendez quoi ? Mais j'espère que vous êtes déjà en train de créer vos jeux. Ah oui, je vous le rappelle, messieurs, dames, et oui, je vous le rappelle. C'est parti là pour le petit récapitulatif. Core Games, qui utilise Unreal Engine, ils ont créé une game jam qui s'appelle le Game Creator Challenge. N'importe qui peut y participer, même si vous n'avez jamais créé de jeu. Pourquoi ? Parce que Core Games s'appuie, c'est une surcouche d'Unreal Engine, mais une surcouche qui vraiment permet de faciliter le travail énormément. Et donc, selon votre niveau, si jamais vous n'avez jamais créé de jeu ou quoi, ce n'est pas un souci parce que vous avez toute une base qui est extrêmement facile quand vous créez un jeu dans Core Games. Vous avez plein de templates disponibles, multi-joueurs ou quoi, et vous sélectionnez, et donc vous avez toute une base. C'est-à-dire que votre travail, peut-être dans un premier temps, uniquement, si vous n'avez jamais créé de jeu, à travailler sur le niveau, à vous habituer un petit peu au level design, à l'environnement de design et tout, vraiment vous faire plaisir à créer une belle map. Vous appuyez sur Play, il y a déjà tout qui va marcher. Donc ça, c'est cool. Et ceux qui sont un petit peu plus expérimentés peuvent rajouter un petit peu de code derrière sur les objets qu'on vient de voir avec notamment le Lua, de façon à personnaliser un petit peu plus l'expérience en jeu. Mais je trouve que c'est vraiment une super expérience. Tout ça, ça se passe en équipe. Si vous voulez rentrer dans mon équipe, si vous voulez que je sois votre coach, votre Florent Pagny, alors à ce moment-là, vous suivez ce que vous dit le Wisebot depuis tout à l'heure, le Rejoins, le Game Creator Challenge, vous cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez, c'est gratuit bien entendu. Et même si vous ne créez pas des jeux après, sachez que ça va rapporter un point à notre équipe. Et donc ça, c'est cool parce que si parmi notre équipe, il y a quelqu'un qui gagne, il peut passer de 250 à 1000 dollars en fait de gains qui va toucher directement de la part de Core Games. Donc voilà, vous aidez la communauté. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà, je suis apprenti de développeur depuis 2-3 mois. J'ai des adj's à nouveau créés sur Core Games, donc c'est très facile. Exactement, ouais. J'ai mis des idées dans le Discord, il y a des tutos à faire en plus sur la discussion. Exactement. Par contre, le crème d'avis, c'est qu'il ne faut pas faire. J'en profite parce que je viens d'y penser. Si ce que tu as fait est vraiment ce que tu as fait, à savoir prendre une vidéo d'un anglais, mettre un traducteur automatique et publier cette vidéo, c'est tout à fait illégal. Ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Même si le but est d'aider la communauté, par contre, non, ce n'est pas légal. C'est du vol de contenu. Je connais déjà Core depuis un moment, mais je ne suis pas fan du style graphique. Effectivement, c'est totalement stylisé. Comme on disait tout à l'heure, tu ne peux pas trop personnaliser ça. Tu peux créer tes objets 3D. Tu ne vas pas pouvoir personnaliser, par contre. Tu ne vas pas pouvoir créer un objet 3D avec un style ultra réaliste à l'extérieur et l'importé d'un Core. Ça, on ne peut pas le faire. Mais voilà. Du coup, c'est marrant. Du coup, c'est génial parce que là, ça veut dire qu'on a une base de Capture the Flag. Ça veut dire qu'on a des éléments ou on a des actions qui se passent. Par exemple, si on veut reprendre un petit peu ce que nous avons fait dans Unreal avec le Capture the Flag qu'on est en train de faire, à ce moment-là, on va reprendre la logique de dire notre box ici qui est là, on va faire un méga jump dessus. C'est-à-dire que sur notre script, au lieu de dire on te téléporte, on va voir dans la doc si on peut demander un saut. On va forcément faire un saut avec la fonction Launch Character. Je tape vraiment la même fonction que ce que nous avons dans Unreal. Bon, apparemment, apparemment, il n'y a pas le Launch Character. Il n'y a pas le même effet qui a été la même fonctionnalité. Pardon. Si je mets un Impulse, est-ce qu'on n'a pas un ? Voilà. Vehicle Player. Add Impulse Force Player. OK. Impeccable. Impeccable. Moi, c'est ce que je veux. Add Impulse Vector. Bah, voilà. Bah, voilà. Impeccable. Impeccable. Donc là, ça va nous permettre de rajouter un Impulse au personnage. Du coup, on voit toutes les fonctions qui sont en rapport avec le personnage. Franchement, c'est d'une simplicité. C'est d'une simplicité feinte. Moi, je crois que je vais quitter Unreal Engine. C'est fini. Comment on fait pour utiliser une tablette graphique sur Unreal ? Tu la branches ? Non, je récolte. Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé de la brancher et d'utiliser avec Unreal. J'avoue qu'avec des logiciels 3D de création 3D, oui. Mais avec Unreal, il y a tellement de choses à taper sur le clavier que je n'ai pas eu le réflexe d'essayer avec la tablette. Donc, du coup, là, au lieu de dire comme quoi on va faire un Set World Position, on va dire comme quoi on va launch le caractère. Bam ! Donc, on a le Add Impulse. Je pense que le Add Impulse, on va le garder ici avec... Bah, en fait, on va le mettre là. Et on va garder notre Vector 3 ici. On va le passer là. Hop là. Hop là. Est-ce que ceci va fonctionner ? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Dans le sens où, bah, si c'est un joueur, à ce moment-là, le joueur, on le prend, on lui fait un Impulse de ceci. Je vais mettre 0, 0. On va lui envoyer un Impulse, mais vraiment uniquement sur Z. Autrement dit, dans les R. Et on devrait avoir, de ce fait, quelque chose qui devrait ressembler à ce qu'on a fait sur le jeu. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Est-ce que c'est parce qu'on a changé le script entre-temps et que du coup, le script présent là ne tient pas compte de ça ? Est-ce que c'est parce que je n'avais pas enregistré la modification ? C'est possible. On va tester. Sinon, c'est que je me suis enflammé. Alors. Ok. Alors, il ne s'est pas assez un truc. On a vu le personnage qui fait « Huch ». Ouais. Il fait « Huch ». Mais il n'est pas du tout expulsé. Il n'est pas du tout envoyé. Pourtant, j'aurais tendance à dire qu'on est censé à l'envoyer vraiment en l'air. là. Et en plus, c'est un vecteur attends. C'est un vecteur 3. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est une histoire de... Est-ce que c'est une histoire, je ne sais pas, de gravité ou quoi ? Ou est-ce qu'on peut le faire « Jump » tout simplement ? Non, je ne pense pas que ce soit... Ah, le HADN+, normalement, il est censé qu'il y ait un marché et je ne pense pas que ce soit en négatif parce que le Z, il est... Non, normalement, non. Enfin, je vais mettre moins de 15 000. On ne sait jamais. Mais ce serait super bizarre si c'était le cas. À moins que mon objet soit posé à l'envers ou une connerie comme ça. Enfin, je ne sais pas où il est mon objet. Attends. Je vais mettre un truc juste à côté. Comme ça, on sera tranquille. Fais voir du Core Content là. Objet 3D. Et bien voilà, parfaitement. Voilà, on va mettre là. Comme ça, il est en plein milieu de ça. Donc, il faut que je passe là-dessus. Hoppa ! Pardon. Trigger. Bim. Voilà, il faut que je passe là-dessus. Ok, il ne se passe absolument rien en moins. Sincèrement, ça m'aurait étonné. Et en plus, il n'est pas du tout expédié dans les airs. Pourtant, on dit bien que c'est au joueur auquel on applique un impulse. Si je lui rende ses valeurs directement là, je pense qu'il ne va pas aimer. Je pense qu'on va retomber dans ce qu'on avait tout à l'heure où il nous a dit « Tu crois quoi, toi ? » Ouais, voilà. Il attend un vecteur 3. Ok. Ah, attends. J'ai l'impression qu'il attendait en paramètres d'abord le joueur et après le vecteur. C'est possible ou pas ça ? Est-ce que ça, c'est possible ? J'ai l'impression que le message d'erreur était ça. Tac. Non, ce n'est pas du tout ça. Non, pas du tout ça. Ok. J'ai testé. Donc, si je reviens là-dessus, je mets ma variable. Tout à l'heure, on avait un mouvement du personnage ici. Ah merde, attends, j'ai mis le plus là qui va pas du tout. Tac. Vous me dites quoi ? Inverse la polarité. Coups. Non. Alors, pourquoi là, il marche et pourquoi il marchait pas tout à l'heure ? Ah, c'était la force qui n'était pas assez forte en fait. C'est le seul truc que j'ai modifié. Et comme je n'ai pas traité le handoverlap, ah si. Ok. Pourquoi il me le gère que dans un sens et pas dans l'autre ? C'est super chelou. Je vais attendre un petit peu de ce côté aussi. On a peut-être un handoverlap automatique parce que je ne l'ai pas géré. Ah voilà, c'est juste ce qui est devant. Ok. Ouais, donc c'était juste la force en fait qui n'était pas assez forte. Du coup, si j'ai mis une valeur de malade, j'ai mis une valeur de malade mental. Là, normalement, on ne sait pas, on devrait atteindre le septième aussi, je vous le dis. Hop là. Allez, cours, cours forest, cours. Bim. Là, on va partir très très loin. Voilà, on part très très loin. Tellement loin que l'ordinateur, je ne peux pas suivre, je ne peux pas suivre. Ok. Donc, pas complexe du tout. Absolument complexe at all. Cool. Cool, cool, cool. Est-ce qu'il y a une autre feature que vous aimeriez voir simple, s'il vous plaît ? Une autre feature que vous aimeriez voir de simple ? Ok. Est-ce qu'on a des informations sur le air control et compagnie du personnage, là ? Quand il spawn le character. Gameplay settings, default, third person, game settings, respawn. Où est-ce qu'on a des informations ? Ça, c'est l'arme de départ, le player settings. Est-ce qu'on a des infos sur la gravité ? Ouais, c'est là. Sa vitesse de déplacement. Le gravity scale, le air falling. Ok. Fly, mounted, ok. Est-ce qu'on a du air control ? Est-ce qu'on peut gérer le air control ? On ne peut pas trop gérer le air control de base. Europex. Le air control de base, on ne peut pas trop le gérer. Hum, 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 hum. ouais, c'est bizarre. A priori, on n'a pas le air control, a priori. Il vient d'a priori. Mais, ouais, si je mets control, si je mets here, ok. Il consiste en quoi, ce challenge ? Il consiste à créer un jeu qui a pour thématique, c'est une game jam, qui a pour thématique le twist. Et donc, du coup, on a évoqué pas mal de possibilités sur le twist. On a listé quelques-unes ici et qui sont des possibilités de jeu, de twist. Alors, ça peut être un changement dans... Enfin, ça peut être plein de choses, en fait. Donc, n'hésitez pas à regarder la rediff après du live. Ça peut être plein de choses. Donc, on a donné quelques idées et là, ce qu'on faisait, comme ça se passe dans Core, du coup, on regarde directement dans Core comment fonctionne justement tout ça. Et en fait, ça me fait tellement que je pense que je vais péter de tuto de Core Games aussi. Je pense que je vais créer un truc Mathieu tuto Core Games. Ça me dit trop. Je n'avais jamais touché le... Je trouve qu'en fait, venant d'un reel, c'est super intéressant. Donc, ce qui fait que là, on a créé un premier script qui nous permet sur une box de faire un truc. Et voilà, c'est clairement super intéressant. Donc après, l'idée, enfin l'idée, en tout cas le challenge, c'est vraiment le twist. Il faut trouver une idée de jeu avec comme thématique le twist. Le twist. Easy. Je calcule du coup par rapport à ce qu'on avait fait nous. si on veut rajouter, par exemple, tout à l'heure, on était sur les UI et par exemple, si on veut rajouter un compte à rebours, par exemple, où est-ce qu'il n'y a pas de base dans la partie ici, dans les gameplays, en compte à rebours ? Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Ça peut être un counter, ça peut être la durée de partie, ça peut être plein de choses différentes. Après, je sais que de base, il y a pas mal de choses qui sont proposées dans le projet de base du coup, de Gore Games. Alors, ça ne va pas être dans l'UI du coup. Gameplay settings. Je ne pense pas que ce soit là-dedans. Je pense que c'est un truc supplémentaire qu'il faut rajouter la durée de partie. Je pense. Fais voir un petit peu si je mets, si je mets, si je mets, si je mets, si je mets... En fait, si je mets un compte à rebours, je vais voir si je mets counter. Counter, il n'y a rien du tout. Si je mets dans la recherche durée. Alors, GTH. Ça ne me sort rien. Je vois qu'on avait toute l'API sur les fonctions de gestion de date time et tout ça. donc ça, c'est cool. OK. On va voir du côté de l'UI. Si je crée une UI, là, si je vais dans les UI, UI elements, et je mets, par exemple, du texte. OK. J'affiche ça en texte dans mon UI. OK. ici, j'ai des propriétés, postes d'écriture, font et tout ça. On va mettre 50 que tout le monde voit. On va mettre là. Bim. OK. On va l'ancrer. On va l'ancrer... On va faire comme on a fait tout à l'heure, en fait. On va faire du... du inerit, inerit. Voilà. Et on va le positionner. Bim, bim. Comme ça, il sera aligné en haut à gauche. Et on va lui mettre un petit offset de 50 et de 50 pour que ce ne soit pas contre le truc. OK. Donc, maintenant qu'on a ça, là, ce texte, il faut qu'on lui donne une valeur maintenant. Donc, cette valeur, à nouveau, je pense que ça va être en script, tout simplement. Je suppose. Donc, on va créer un nouveau script. Alors, fais voir un petit peu. Bim, bim. Alors là, on a des objets. Ah, mais ici, on avait directement la possibilité de créer un trigger. Je n'avais même pas vu, mais il y a des trucs déjà définis, en fait. Creative Objects, Container. Ouais, mais non. C'est un accès rapide à ce qu'on a en bas, mais ce n'est pas un script. Donc, du coup, on va créer un nouveau script. Et ça, ça va être compte-rebours. Compte à rebours. Je ne sais pas dans quoi je m'aventure, je vous le dis direct, mais directement, je ne sais pas du tout parce que s'il n'y a rien du tout dans le speech. Alors, déjà, comment on fait pour si on met un timer, par exemple ? On a les timers ou pas ? Yes, timer. Tradesprace, timer, UI. On a plusieurs trucs sur les timers. On va aller voir le premier. Je ne sais pas ce qui m'intéresse. Je vais voir le truc du timer, du race. Race. Je vais voir rapidement comment ils font. D'un coup d'œil comme ça pour voir ce que ça peut donner. Ok. Ok. Ça va se passer sur un tick. Ok. Est-ce qu'ils donnent le script à la fin tout fait ou pas ? Je préférerais 100 fois avoir le script tout fait et le regarder après. Là, c'est chiant parce qu'ils prennent vraiment l'exemple en plus d'un truc précis avec la course et tout ça. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais ce qu'il me faudrait, c'est juste effectivement voir comment lancer comment lancer un timer à un moment donné. Comment attribuer à notre champ de texte au final une valeur. Par exemple, si on fait, je ne sais pas, si je fais ça, si je fais ça et que je veux juste déterminer, ouais, si je fais ça, mais que je veux le mettre au tout début, en fait. Comment dire ? Si je veux juste déterminer le texte de façon dynamique parce que là, il définit ses variables. Get ready. OK. Il va choper la valeur. Donc, je pense qu'il fait ça. Je pense qu'il fait ça. Qu'il fait ça. et là, en fait, moi, mon texte, il s'appelait comment ici ? Texte. Vas-y. Texte. Il s'appelle... Est-ce qu'il a un nom ? C'est lui, textbox et tout ? Est-ce que c'est ce nom-là qui va venir récupérer ici ou est-ce qu'on peut lui donner un nom à ses propriétés ? J'ai l'impression que c'est ça. Non, là, je pense que je vais vraiment dans le flou total. Il y a un mur face à moi, là. Je suis en train de courir devant. Je suis en train d'aller vraiment sévère. Parce que là, il n'y a pas... Find property by name. C'est la property texte, juste, du coup. C'est la propriété texte. Donc, j'aurais tendance à dire qu'au final, ici, il faut que je choque mon texte. Moi, je ne vais pas trop m'avancer là-dedans. Je ne vais pas trop m'avancer là-dedans parce que là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je verrai plus tard. Mathieu, calme-toi. Calme-toi, Mathieu. Tu vire ça. Bim. OK. Du coup, on va tout de suite aller tester le jeu parce qu'il y a quelqu'un qui avait balancé un jeu de la communauté et... Alors, ça s'est passé sur Discord et sur Discord, il y avait un... Il y a quelqu'un qui a envoyé un jeu. Olivier, comment ça ? Tu vas finir par faire les tutos et les cacres dans le C++. Non, le jour où le C++ servira dans Unreal. Non, je rigole. Le connard, il cherche la merde, tu sais. Mais, un jour peut-être. Quand je serai limité par le Blueprint, c'est... Carrément, carrément. Alors, attends. Where is the game of the community ? Où est-ce qu'il avait annoncé ? Il avait annoncé sur le Discord. Il était de là. Ok. Ok. Et donc, du coup, il avait mis en jeu... C'était le Twist truc, là. Merde, où est-ce qu'il a mis ? Ou alors, c'est sur notre Discord, peut-être. Notre Discord. Notre Discord. Blablablam. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Twister's Hunt. Twister's Hunt. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il a fait. Du coup, je vais... Non, je ne vais pas publier. Je vais revenir au menu. Je sauvegarde et je reviens au menu. Je ne vais pas publier ça. Alors, comment on fait ? Core World. Oh, merde. Non, 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 ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais aller sur Play pour avoir tous les jeux. Ah, c'est direct, j'appuie dessus. Alors, attends, j'appuie direct dessus. Tac. Tac. Play. Ouvrir. Ouais. Ouais. Ok. Donc là, nous rentrons dans le jeu. Je vous mets le son, du coup, de l'ordinateur. Ok. Et donc là, on va rentrer en jeu. Donc, c'est un jeu qui est en cours de création par quelqu'un qui participe au concours. Ça peut être excellent, ça peut être moins excellent, mais le but, peu importe, c'est de donner notre avis totalement objectif pour que cette personne puisse soit ne pas toucher son jeu si c'est parfait, soit améliorer son jeu sans problème de façon à pouvoir améliorer son jeu à fond et gagner. Et gagner, il faut que tout le monde gagne. du coup, moi, déformation professionnelle. j'essaie de loot partout, j'essaie d'ouvrir des portes et tout. Je peux rentrer dans le couloir. Là, on a quelques cartons. On a... Ok, donc là, c'est que du décor. On ne peut pas aller où que ce soit. Il n'y a pas de son de jeu pour l'instant. Là, on vient d'arriver de là. Du coup, il y a le start en haut qui s'affiche. Ah non, ou alors on y va. C'est plutôt le start là. L'histoire commence là. On va continuer le tour de la maison quand même. On va vérifier que... Ah, il y a des escaliers, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'étage. Alors, pour le coup, je dirais que l'escalier, s'il n'y a pas de raison de... Enfin, s'il n'y a pas d'étage, il ne vaut mieux de rien mettre parce que ça fait bizarre le feeling quand on arrive là et qu'on se dit « Oh, mais merde, il y a un mur. » Mais merde, mais ils étaient bourrés le jour où ils ont fait la maison. Pourquoi ils ont mis cet escalier ici ? Ok, donc on va aller au start. Mais, ok, allez, on va faire 3, 2, 1, bim. On est sorti... Ah non, on est Tipeee. On est TPU. Finding server. Ah, donc en fait, il y avait un lobby en fait. Je ne m'attendais pas à avoir en lobby. Je ne m'attendais pas du tout. Tu n'as pas d'escalier inutile chez toi ? Bien sûr, tout le monde. Tout le monde a un escalier comme ça, énormissime. Ça y est, je join the game. Loading. Alors, ok, j'ai 26 secondes de lobby. On est dans une espèce de bulle, regardez. Ah, c'est bien fait. On est dans un dôme qui nous protège de la pluie et du coup, on a bien les gouttelettes sur le bord, c'est marrant. On a une voiture, est-ce qu'on va pouvoir la piloter ? Ouais, on va pouvoir piloter la voiture. Pour l'instant, on est bloqué dans le dôme, mais on va pouvoir la piloter. On a notre pick-up, derrière. Allez, c'est parti, c'est ouvert. Et là-bas, il y en a une. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a plusieurs... Alors, ce que je dirais, ce que je dirais, c'est que n'hésite pas à donner l'objectif dès que le timer, il est fini là. T'affiches, dès la première fois, c'est genre chasser la tempête. Et on peut rentrer ou pas ? Désolé, mais j'ai passé mon permis, c'est ce qui est un petit peu plus effrayant. Franchement, les voitures, c'est nouveau. Moi, quand j'avais testé il y a un an, je ne me rappelais pas qu'il y avait autant de voitures en place. Alors, il faut quoi ? Il faut se faire emporter par la tempête, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire quand même ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand même ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand même ? J'ai peut-être oublié un truc à l'attente, en fait. Parce que là, je me dis... Qu'est-ce qu'il faut faire quand même ? Il n'y avait pas mes centres de voitures. Alors, attends, on va essayer de revenir à notre camp et je me dis qu'à notre camp, il doit y avoir un... Oh là là. Vas-y. Vas-y. Porsche. J'aurais dû passer à gauche, ça aurait descendu. Il est où le camp ? Il est de l'autre côté là-bas en plus. Allez, vas-y. Ah là là, le contrôle de la voiture, il est terrible. Tu tournes, le truc, il tourne, mais d'un seul coup, tu sais. On va t'en faire comment c'est une partie, là. Oh, c'est court ! Attends, on va y aller à pied, ça va plus vite. Vas-y, sprint. Wow, le sprint ! Comme il sprint, il va plus vite que la voiture en fait. La voiture ne sert à rien. Allez. Ben oui, la voiture ne sert carrément à rien du tout. On va plus vite à patte. Alors du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Je ne peux rien prendre là. Je ne peux rien prendre là. Ici, on a une arme. Là, on a une autre arme. S'il y a un son dans le jeu, on ne l'a pas. Moi non plus, je n'ai pas. Moi non plus, je n'ai pas. Alors je prends l'arme et du coup, il faut... Ou alors, c'est un jeu où on doit tuer toutes les équipes et il y a juste la tempête qu'il ne faut pas se prendre parce que sinon, ça nous bump. Je ne verrai que ça en fait. Non. Mais ça ne nous inflige pas de dégâts. On n'a pas de vignes. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le Discord ? Il faut capturer les Twisters. Il faut les capturer. Comment est-ce qu'on capture ça ? Je ne vois rien du tout qui puisse nous permettre de capturer ça. J'aurais tendance à dire avec les voitures, mais la voiture, on n'a rien de... On n'a rien... On ne peut rien faire en fait. Il faut la capturer en rentrant dedans, en marche arrière peut-être. C'est le mec qui est perdu en table de gameplay. Il cherche du gameplay parce qu'il faut y aller en marche avant ou en drift. Je ne comprends pas. Je suis désolé, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Alors, les armes, ça va très certainement servir pour les ennemis. D'accord ? Mais je ne comprends pas comment on peut capturer ça. J'ai l'air con, non ? Quand ça passe en bleu, on dirait que c'est capturé. Donc, celle-ci, elle serait capturée alors. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vont... Ouais, Krenavis, je te vois du coup dans le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres tempêtes ? Là-bas, il y en a une. Alors, du coup, il faut faire quoi ? Il faut tirer dedans ? Comment on capture une tempête ? J'aimerais bien googliser ça. Comment capturer une tempête ? Ok, bon. Ça me rassure, c'est pas en tirant dedans. Il faut quoi ? Il faut se faire prendre dedans ? Ok. Mais... Ah, mais oui, tu as raison, ça me compte les points. Score 3. Là, il y en a une noire. On va voir, ça va me rapporter un point de plus. En fait, il faut se faire prendre dans la tempête. Pour les capturer, il faut juste... En fait, c'est elle qui nous capture. C'est elle qui nous défonce. Ok. Alors, soit Cranavis l'a pris avant moi, soit celui-là comptait un point. Là, elle est rouge. D'accord. Donc, ça, c'est la tempête de Cranavis. Et moi, si j'ai dedans, ça change la couleur. Ok, ça me l'a donné. D'accord. Ok. Ok. Donc, en fait, c'est juste qu'au début, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc, il faut du son, clairement. Clairement. Et il faut qu'on comprenne, il faut qu'on comprenne le truc. Il faut qu'on comprenne comment, il faut qu'on comprenne, je pense, pour qu'on rentre direct dans le jeu, comment, enfin, quel est le but du jeu, en fait. C'est-à-dire que moi, au début, capturer, enfin, je n'aurais pas eu comme idée d'aller me défoncer dans la tornade. Tu vois, je me dis une tornade, ça va me tuer plus qu'autre chose. Alors qu'en fait, il faut aller dans la tornade. Donc, du coup, c'est marrant. Mais, voilà, je pense qu'il faut expliquer les choses au début parce que sinon, c'est assez perturbant. C'est clairement assez perturbant, beaucoup quand même. Du coup, je remets de la musique. Je me cherche un truc à boire, je n'ai plus à boire. Je reviens tout de suite. 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 coucou. Je vais lui dire là, on va descendre directement. Pour te concerner. Tac, tac. Donc, je vais mettre... Je suis en train de test ton jeu. C'est sympa. mais par contre, mais par contre, plusieurs choses encore. Tac. Leçon. Afficher l'objectif et comment l'interne. Parce que j'avoue que... spécifié qu'il faut se jeter dans la tornade. Et voilà, vous auriez quoi comme autre conseil à lui donner à y être ? Comme ça, je vais lui faire un point surtout. L'objectif. Ça ne peut pas te capturer. Te suivre et que tu puisses l'envoyer sur ton adversaire. Après, c'est un autre élément de gameplay. Moi, je vais plutôt lui faire un retour sur ce qu'il y a aujourd'hui d'existants, tu vois. mais leçon et afficher l'objectif et comment l'atteindre. Et voilà. Écoutez, je lui mets ça. Bim. Et cool. Cool. Ça marche. Ça marche. Comment est-ce qu'on fait pour changer son skin et tout ça là ? Attends, parce que moi aussi, je veux faire le beau. Ce n'est pas tabulation ? Non. Je ne sais pas comment on fait. Il me semblait qu'en jeu, on pouvait le faire mais je ne sais plus comment. Ce n'est pas grave. Ok. Ok, ok. Je regarde s'il y avait autre chose que je pouvais tester ou pas mais je ne crois pas. I don't think. I don't think. No. Non, il n'y a pas. Ok, ça roule. Bon, bah écoutez, on a fait une bonne partie de live sur cet event, sur le Game Creator Challenge. Donc, one more time pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre éventuellement. Je vous répète, juste une dernière fois pour aujourd'hui. Comme quoi, en fait, ce challenge, c'est le Game Creator Challenge qui est lancé par Core Games. Vous avez WiseBot qui vous spam régulièrement avec le lien « Rejoins le Game Creator Challenge » qui vous permet, si vous suivez ce premier lien, de vous inscrire à la Game Jam. Ça rapporte un point à la communauté donc même si vous ne créez pas de jeu après, c'est cool parce que ça vous permet du coup à la personne de la commune qui potentiellement peut gagner la jam ou même aux deux ou trois personnes puisque c'est trois places en tout à prendre. Vous pouvez augmenter leur gain en fait. c'est de 250 à 1000 dollars par gagnant. Donc voilà, ça c'est cool. Vous suivez le lien, vous vous inscrivez, ça fait un point de plus à la commune. Et si vous voulez venir, franchement, on a regardé Core Games plus en détail depuis tout à l'heure et je vous assure que vous pouvez faire vraiment des choses très sympas encore plus en venant de j'ai pété mon ordinateur. J'ai pété l'ordinateur, j'ai mon clavier qui ne répond plus du tout. Ah, ça y est. Encore plus en venant d'Unreal où vous avez forcément des réflexes et Core, utilisez Unreal, vous allez voir que très vite vous allez retrouver vos petits. En plus de ça, si vous voulez scripter parce qu'il n'y a pas du Blueprint si vous connaissez que le Blueprint mais par contre, il y a le LUA, c'est du script mais qui reprend vraiment les mêmes choses, le même concept que ce qu'on fait avec le Blueprint où on sait plus plus. donc vraiment pas compliqué et vous pouvez comme ça créer vos fonctions custom et donc vous pouvez faire vraiment des choses sympas et je vous assure que vous avez du potentiel parce qu'il n'y aura pas 50 millions de personnes qui vont participer à ce challenge Core on n'est pas encore hyper méga connu donc franchement à votre place, j'irai. Mais grave, grave, grave. D'ailleurs, je pense que je vais proposer un enjeu moi du coup parce que là du coup aujourd'hui, on a testé un petit peu mais je pense que je vais proposer un enjeu. Je ne sais pas du tout quoi encore mais je vais proposer quelque chose carrément, carrément. Nice. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer avant de terminer, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que donne le jeu actuellement sur Steam. Donc si jamais vous avez Steam et si jamais vous avez le jeu actuellement qui s'appelle Annual Me, Annual Mat pardon, à ce moment-là vous n'hésitez pas à y aller dessus. Je vais vous montrer un petit peu les modifications qu'on a faites. Il n'y a pas de blueprint, il y a un système de communauté drag and drop qui est presque mieux pour ceux qui ne savent pas coder. Oui, exactement, Games Hub. Exactement. C'est vraiment bien foutu. C'est vraiment bien foutu. C'est hautement personnalisable. Là où j'étais bluffé, je ne sais pas du tout si c'est toi, Games Hub, qui est présent sous un autre pseudo sur Discord. Est-ce qu'à tout hasard sur Discord tu ne serais pas... Ouais mais non, ce n'est pas toi parce que toi tu as dit deux ou trois mois. Non, attends, c'est qui ? Non, ce n'est pas toi qui as dit deux ou trois mois. Est-ce que tu ne serais pas à tout hasard... Je vais retrouver le pseudo où on cherche. Putain, le crâne d'avis il a spammé de malade. Merde, du coup, je ne retrouve plus le pseudo en question. Little Creator. Ce n'est pas toi Little Creator ? Ah non, d'accord, tu es médaillon. Ok. Parce que du coup, il y avait quelqu'un qui taquinait aussi du corps sur Discord et du coup, je pensais que c'était toi au début. Et donc, effectivement, on peut faire vraiment plein de choses et tout. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. On peut même personnaliser le personnage. C'est-à-dire que moi, j'étais persuadé qu'on était... Enfin, j'étais persuadé. Oui, non, parce qu'en même temps, le jeu auquel j'avais joué qui se passait, comme je disais tout à l'heure dans une ambiance un petit peu gâteau et compagnie là, on jouait en gâteau et je voyais bien que ce n'était pas un personnage de corps au départ. Mais bon, je m'étais dit peut-être que c'est créé par corps, je ne sais pas. Mais en fait, non, on peut créer nos personnages aussi dans le corps et je trouve ça ouf en fait. Je trouve ça carrément ouf. Ok, et comme il n'y a personne a priori qui se connecte au jeu, du coup, je vais fermer le jeu parce qu'apparemment... Alors, vous voulez que je vous donne une clé ? Est-ce qu'il y en a qui veulent une clé pour ce capture the flag là ? Là, pour l'instant, c'est le lobby donc il n'y a pas grand-chose mais après, après, ça se passe en jeu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent... Ça roule, babar. Thank you. C'était juste pour montrer un petit peu les évolutions qu'il y avait eues depuis la dernière fois. Et je suis en train de regarder sur corps du coup, si on ressent un petit peu l'effet de ce qu'on a fait cet après-midi ou pas. Est-ce que ça se ressent ? Où est-ce qu'on peut voir en fait tous les... C'est dans quoi ? C'est dans l'event info ? Où on a les factions ? Non, ce n'est pas event info. Ce n'est pas le FAQ. Est-ce que c'est les getting started ? Non, c'est où ? J'aimerais bien voir en fait où on voit les trucs. Merci Imo ! Deuxième mois d'abonnement, pardon. Merci beaucoup de ton soutien. Impec. Donc là, babar est avec nous. Du coup, maintenant, ce que j'ai rajouté, c'est dans le joint faction. Alors, joint faction. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Du coup, je vous disais ce jeu-là, on a rajouté un timer au début qui fait que les contrôleurs sont bloqués jusqu'à ce que le timer se termine. Quand le timer se termine après, on a un timer mais qu'on ne voit pas parce qu'après j'avais fait des modifications, du coup on ne le voit pas. Attends, je n'avais pas mis à jour, je n'avais pas push je crois, je n'avais pas push. En fait, je faisais plusieurs tests pour pouvoir faire des… En fait, je lance un timer en jeu et après ce timer, quand il est terminé… Ah oui, c'est vrai, il fallait que je repasse par le lobby pour relancer une partie et ça ne nous l'a absolument pas fait parce qu'il n'y a pas la bonne version qui est sur Steam. En gros, si vous voulez, le but c'est d'enchaîner vraiment les parties ici, de façon à, on prend le drapeau, on joue et puis dès que le drapeau est pris… Vas-y, viens la bavare. Attends, mais là il y a absolument… Ah mais si je te l'avais pris, je vais te dire tout est petit, je n'avais même pas fait gaffe que je t'avais pris le drapeau, ce qui est quand même assez exceptionnel, mais ok, ce n'est pas grave, je triche, il l'a déjà pris. Mais t'es ouf, mais où est bavare ? Il est là-bas, je cherchais dans les airs. Donc là c'est un capture de flag aussi, cette fois-ci c'est fait sur Unreal et donc le but c'est de capturer le drapeau. Une fois que la personne a capturé le drapeau, elle et elle seule voit un flag, enfin un portail pardon et… Ah putain, j'étais à deux doigts de le prendre, vas-y, voilà, merci, je pense que tu me l'as laissé. Et donc on capture le drapeau et une fois qu'on voit le drapeau, vous voyez, moi je suis le seul à voir cette porte qui est ici et donc là le but du jeu c'est d'enchaîner un maximum de portes, là je vais mourir, je vais mourir mais je triche, je me suis téléporté parce que seul le serveur a cette possibilité et donc c'est très moche ce que je viens de faire. Donc du coup on doit enchaîner les portes et à chaque fois qu'on prend une porte, on marque un point. Et là pour l'instant les points vous les voyez en haut à gauche, enfin dans la partie gauche de l'écran, dans la couronne de gauche, vous avez le nombre de morts en rouge et vous avez le nombre de portails validés, de checkpoints on va dire plutôt validés qui apparaît en vert. Donc pour l'instant Babar en est trois, moi j'en ai deux et l'idée, comme il m'a niqué le point. Et donc l'idée c'est d'avoir un timer qui dit la partie fait trois minutes et c'est la personne qui a le plus de points au bout de trois minutes et d'enchaîner comme ça, d'enregistrer le nombre de victoires aussi dans une espèce de scoreboard et donc voilà. Et ce qui fait que ça prend bien forme, ça avance bien, c'est cool, c'est cool. Mais je pense que typiquement c'est un truc qu'on peut assez facilement créer dans Core ça. C'est vraiment un capture de flag et après avec des éléments de gameplay mais c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est à dire que sur l'overlap on met en gros une pulse de Vincent quand le personnage explose, enfin explose, aille très loin. J'ai vu qu'il y avait la gravité qui était gérée dans Core aussi et là ce qui se passe quand on saute comme ça c'est qu'on joue justement sur la gravité et donc c'est quelque chose qu'on peut faire dans Core aussi. Réellement, c'est absolument pas infaisable de faire ce qu'on a fait là dans Core, c'est vraiment pas infaisable, c'est même je pense très facilement réalisable de le faire dans Core. Je pense. T'as annoncé une date ? En fait, j'attendais de récupérer ma voix, moi on a tout maintenant, enfin j'ai tout maintenant pour le faire, donc là ça devrait pas tarder. je pense commencer, je pense cette semaine, j'ai quasiment retrouvé ma voix, quasiment quoi, on sent qu'il y a encore un petit grain là qui me fait un petit peu chier mais je pense cette semaine et je sais pas trop aussi, je me tâte, je me dis est-ce que je commence par le lobby ou est-ce que je commence directement par en jeu en fait, les éléments qu'il faut voir pour jouer directement en jeu avec la réplication et tout et tout et voir le lobby après parce que je me dis que le lobby au final c'est vraiment la dernière des choses au final qu'on va voir parce que la réplication, enfin le jeu multi c'est avant tout la réplication, les éléments de gameplay, voir comment tout ça fonctionne. Peut-être que je vais faire un lobby extrêmement simple et après faire un truc plus évolué par la suite, je triche mais et donc voilà mais et là du coup tu peux pas, je viens de dire le babar dans le chat, oh j'ai tout vu ça, il go et tout, attends on va lancer une partie à 3, attends babar, on va lancer une partie à 3, ah merde j'ai carrément quitté le jeu, du coup John tiens-toi prêt, donc ouais je pense que ça va être là et ça va être pour l'instant relativement simple je pense les concepts qu'on va avoir parce que ce sont des, enfin le multi c'est assez complexe surtout au début avec la réplication qui doit faire quoi, est-ce que c'est le client, est-ce que c'est le serveur, est-ce qu'on fait du multicast, qu'est-ce qu'on fait du opening client et tout, la communication avec les widgets, c'est pour ça que je tenais à faire un enjeu d'abord comme ça, comme on vient de faire, de façon à être un minimum à l'aise après en redonnant toutes ces informations-là en tuto parce qu'il y a plein de cas spéciaux et en fait ça fait que, bah ouais ça fait que pour pouvoir en parler, pour être sûr de ne pas dire de conneries, faut maîtriser un minimum le truc quand même, oh non, quel con tu as fait pour arriver aussi vite toi, c'est moi qui ai la touche de cheat ici là, oh, wow, 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 ok du coup je parle plus parce que je suis concentré mais voilà, et pour la petite info d'ailleurs sur ce jeu là que vous êtes en train de voir, la feature principale qui est au final, qui a ajouté énormément de verticalité au jeu, c'est marrant l'origine parce que c'était pas du tout un souhait mais ce qui se passe c'est qu'on a une gravité qui est vachement forte au départ, on a une gravité qui est à 8 je crois sur le personnage et quand on saute, la gravité passe à 1 de façon à pouvoir lui faire faire un saut assez énorme tant qu'on appuie sur la touche espace et que quand on relâche la touche espace du coup la gravité repasse à 8 et du coup on est re-appuyé sur le sol, si ce n'est que quand on fait la combinaison d'appuyer sur la touche espace de la laisser enfoncer pour faire ce saut là comme je viens de vous montrer qui permet d'avoir une gravité du coup à 1 donc beaucoup moins forte que de base et qu'en plus on passe sur un jump pad comme on en a par exemple là bas au fond, la combinaison des deux fait que non seulement on est propulsé super fort par le jump pad, normalement c'est ce saut là qu'on fait avec le jump pad, mais ça combiné au fait d'avoir une gravité huit fois moins forte que la normale si je le fais en sautant fait qu'au final ça nous fait faire un saut qui tant qu'on appuie sur la touche espace bah en fait le saut il est juste énorme quoi et comme il y a des jump pad qui envoient encore plus haut que ce qu'on est en train de voir là bah certains nous permettent vraiment de faire des sauts monstrueux et ça tient tout simplement de cette combinaison des deux alors qu'à la base c'était absolument pas volontaire quoi. Le multi c'est chaud quand même sur Unreal alors si tu fais un tuto sur c'est sûr que c'est sûr mal regardé, enfin je pense que c'est sûr que tu vas le regarder tu vas dire, merci mais en vrai sincèrement le multijoueur c'est pas si complexe que ça, le seul truc c'est qu'il faut prendre l'habitude je pense d'être dans divers cas de situations et du coup après d'avoir les réflexes qui vont venir mais c'est exactement ce qui se passe aussi quand on développe un jeu solo au final c'est à dire selon le type d'action que tu vas faire si je sais pas si tu infliges des dégâts si tu veux afficher un élément dans lui si tu veux enfin je sais pas il y a plein de situations différentes comme ça dans un jeu bah du coup en fonction de chacune de ces situations tu vas du coup en fonction de chacune de ces situations tu vas devoir faire telle ou telle chose et au bout d'un moment ça devient presque un réflexe au final parce que parce que voilà c'est toujours toujours mon truc au final toujours les mêmes besoins qu'on a et mais c'est vrai que si au bout d'un moment ça devient logique ça l'est pas forcément au début et et puis voilà et puis on a tendance à oublier des choses aussi par exemple un event dispatcher un event dispatcher il va permettre de très facilement pouvoir communiquer avec les widgets donner des informations aux widgets dire aux players contrôleurs de faire telle ou telle chose très simplement et même on peut communiquer avec les widgets du coup directement sans même passer par le player contrôleur en utilisant comme ça hop là en utilisant comme ça le le concept je rigole parce que je triche en permanence donc donc on sait pas si c'est pas si complexe que ça entre guillemets ça l'est mais une fois comme après habitude de situation après ça passe ça passe mieux après il ya plein de questions qui viennent avec multi joueurs concernant la l'optimisation du code l'optimisation sur plein de choses et ça c'est cool parce que même en solo au final ça joue un rôle c'est à dire que tu vas te dire ok par exemple un acteur qui actuellement fait une fait une animation tu vois admettons que je suis en train de regarder un truc là il ya une animation qui est en train de se passer quand je me retourne est ce que cette animation elle se déroule encore est ce que ça tique encore est ce qu'il se passe quelque chose est ce que j'ai plus intérêt à la désactiver est ce qu'il ya plein de questions en fait qui se pose sur plein de choses ou en solo parfois tu traces tu t'en fous et par contre en multi tu vas dire il faudrait pas que vous avez vu j'ai pris sans tricher cette fois ci hein et donc et donc tout ça fait que l'expérience qu'on acquiert en multi en plus je pense que ça aide beaucoup à optimiser le jeu solo donc d'accord j'ai pas pris une truc c'est original je pense qu'il y en avait deux enfin ça repop au même endroit à mon avis et là comme j'ai dit où ça allait du coup je vais être suivi non ok en fait ça se passe plutôt pas mal pour moi là faut vraiment enchaîner les jump en fait faut enchaîner les jump comme ça face à toi ils sont décontenancés ils disent mais non mais comment il fait mais il va où et tout mais celui-là il envoie vraiment pas haut en vrai c'est pas loin là c'est pas loin de moi waouh mais ouais celui là il envoie plus haut du tout j'ai dû modifier une valeur c'est pas possible non heureusement j'ai appuyé sur une touche magique de j'adore parce que ma barre tout de suite il pâte un point là putain je t'ai vu et tout il y a pas un qui s'est suicidé là je sais pas qui c'était mais il est parti dans la vie de pour de bon c'était magnifique mais en vrai il ya de très bon hop là il ya de très bonnes phases de jeu qui sont possibles avec ça c'est hop là je triche en coup c'est pardon je suis désolé mais comme je parle en même temps j'ai le droit comme je comme je stream en même temps j'ai le droit d'en être à combien j'ai tellement de print string que du coup je vois même pas combien j'en suis au niveau du score c'est une honte c'est honteux hop là bingo après le problème de ce jeu c'est que voilà il faut des personnes à ton niveau et et là quand tu joues avec john et babar comme ils sont pas au niveau tu vois tu fais un petit peu ce que tu veux yo mon chériade comment ça va et salut shiba bah moi je dis trop easy quoi je sais pas où ils sont mes adversaires mais je pense qu'ils jouent pas au même jeu que moi moi et non j'irai oh le vol alors là typiquement le vol de drapeau qui vient d'être fait par babar je pense il était magnifique c'est à dire que dans les airs tu a la personne qui passe et boum donc dans quoi franchement franchement c'est vraiment pour des trucs comme ça où tu te dis que le bas que je vous ai tout à l'heure en fait c'est à dire que l'élan de gameplay qui a été rajouté involontairement par la combinaison de le changement de gravité plus de jump pad en fait c'est ce qui a fait que ça a mené plein d'idées au jeu et ça a mené un feeling qui est vraiment bon et c'est trop cool par contre j'ai pas le son du jeu et space normalement je devrais avoir du son du jeu et j'ai j'ai aucune alerte depuis tout à l'heure comment ça c'est caramix il a volé le drapeau à babar il est tombé dans le vide allez donne moi le drapeau à babar l'a récupéré mais non mais c'est une bête ça va voir c'est un truc de fou mais il est super chaud c'est hallucinant c'est hallucinant parce que vous voulez des clés du coup pour ce jeu si vous voulez je vous lance une paire de clés pour ce jeu là do you want après j'en ai balancé 250 000 à peu près donc potentiellement tout le monde parmi vous a déjà des clés hop là j'ai balancé trois clés sont des clés steam bien entendu j'ai pas précisé mais ah t'as vu la clé sur la vidéo nice ok bon cool bon je suis content pour core là ça pourquoi john il a le drapeau trois secondes je lui prends t'inquiète john je vais je vais te rajouter une touche masique à toi aussi ah mais ce saut de ouf ouais babar laisse tomber quoi c'est une prenne fusée à chaque fois mais non faut qu'il passe par là bon après il m'entend donc c'est chiant allez viens bien tout le jeu de passer par là allez viens allez vas-y putain comment le comment comment t'as pu passer mais c'est n'importe quoi ce jeu de merde franchement n'y jouez pas c'est de la top n'y jouez surtout pas il est nul putain mais je te jure je te jure babar ça va que je t'ai cheaté que j'ai mis 6 perso égal babar alors cheat pas parce que nul parce que sinon tu vois n'empêche comment il te l'a pris rmx quoi comme il te l'a pris john il va se suicider john je te jure je sens je sens le suicide john ça y est il s'est suicidé hop là merci allez je crois que john il tient pas la pression en vrai c'est ça le problème de john il est pas habitué à la pression du coup bing t'as pas été assez rapide mais non en fait des gens ils parlent pas mais ils prennent des clés quoi je vais en balancer une autre si tu veux je vais te l'envoyer un p comme ça sera plus rapide non alors là pour rentrer sont pour rentrer par à l'enculé pardon excusez moi mais c'est normal on est en stream il va se cracher il va se cracher il va se cracher c'est affreux en fait parce que les gens pas déjà certains ils envoient ils envoient sur le un petit peu sur le côté et donc toi tu es obligé avec ta force d'essayer de contrer un petit peu la direction qui prend mais c'est vraiment pas évident ok là le problème c'est que je vais au suicide direct tu vois voilà donc à un moment ça va insulter je pense en bas à gauche là ça va insulter sévère j'ai un peu utilisé mon tp de mon tp magique ouais mais bon je sais pas pourquoi c'est bizarre il supporte pas que je triche en fait alors qu'à même temps qui c'est qui a créé le jeu merde je réagis même plus ce qui est drôle c'est de ne pas pouvoir mais de voir les erreurs des autres et être ça en plus il est passé où là il est passé où je l'ai pas vu pendant un moment il avait sauté je pense il y en a un qui passait pas loin de moi aussi là allez dépêche toi qui m'a pris une rapole non mais c'est john en plus allez john il va mourir tu vois regardez la pression de regarder la pression sous la pression john ne tiendra pas le coup bah déjà il sait pas trop où il va ah si il me fait mentir il me fait mentir il où john john t'es où ah bah ah merde j'ai relâché trop tôt j'ai relâché trop tôt du coup je ressort pas du coup j'ai ma gravité qui m'écrase donc c'est putain mais moi j'étais à deux doigts de ce qui c'est moi c'est vrai en jeu c'est ce voilà mais du coup on se prend au jeu c'est lequel de dire et voilà alors attend j'ai dit que c'était qui c'était games up je viens envoyer une clé une clé directe alors test là et dis moi si c'est bon parce que j'ai quand même des soucis parfois avec avec ses clés je vais la tester d'abord qu'on fait ouais mais il faut aller sur steamworks et tout j'ai tellement la flemme je t'envoie la clé tu vas me dire si tu vas me dire un dm si ça passe ou pas tu es où tu es où tu es où tu es ici clac message privé clac clac ah mais je t'envoie un dm pour éviter que la crise soit prise à nouveau parce que j'aurais ajouté une option pour enfermer le joueur qui a le drapeau d'un cent que je dirais je pense que je devrais pouvoir bloquer tous les joueurs oh alors là sans tricher c'est incroyable sans tricher je le prends quoi c'est fou ok allez les gars on va montrer un petit le problème aussi de ça c'est que comme il n'y a qu'une seule map depuis le début comme il n'y a qu'une seule map depuis le début du coup bah en fait ils savent tous tu vois enfin on connaît tous un petit peu les des techs et tout ça pour où est ce qu'il faut aller où sont les les jump les plus proches où est ce qu'ils envoient et tout tu vois il y a trop de connaissances de maps c'est pour ça qu'il va vite falloir d'autres maps pour déshabituer un petit peu ça et un truc est traître aussi c'est le c'est le le cool down qui a sur le dash qu'on pourrait penser qu'on peut dash en permanence mais en fait pas du tout il ya un truc aussi pour l'instant qui va pas trop c'est que les drapeaux ils ont tendance à spawn souvent vraiment au même endroit et ça c'est pas cool faut qu'il y ait plus de diversité on est trop bloqué donc faudra il ya deux choses qu'il faut faire il ya déjà active un truc que j'avais commencé à faire qui était fonctionnel d'ailleurs un moment qui était le fait de d'enregistrer le moment où on utilise voilà qui était d'enregistrer j'aime ce que je vois bavard qui qui du coup adapte forcément sa position par rapport à là où par rapport à là où je vole et donc ouais je disais il ya non mais non mais non et donc d'adapter le en fait à chaque fois qu'on prend qu'on prend un portail rouge donc un checkpoint en fait ce que je fais c'est que dans une fin j'enregistre le moment où on prend et donc du coup après faut que j'utilise ce moment là pour que quand on réactive une porte ne pas réactiver une porte qui a été désactivé il ya moins de il ya moins de 20 secondes par exemple ou 30 secondes de façon à ne pas avoir de redondance comme ça entre toutes les portes et ça peut permettre d'accélérer vraiment le process donc ça ça peut être cool pour avoir quelque chose de plus dynamique ça peut être sympa je sais pas où je vais j'ai voulu tester un truc et ça a foiré c'était de dash mais de dash en tout en visant un jump pad et mais 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 voilà non tu devrais peut-être faire un système de map à la tour exactement en fait c'est qu'il faut ça marche nickel en fait c'est qu'il faut plusieurs maps là pour l'instant ce jeu il est tout récent ce prototype donc c'est vrai que là il n'y a qu'une seule map mais mais là l'idée à terme ce serait d'avoir plusieurs serait d'avoir plusieurs maps et à la fin de chaque partie un petit peu comme quand vous jouez par il ya plein de jeux qui font ça mais un petit peu comme quand vous jouez par exemple en mario kart pour ceux qui l'ont ça te propose une un choix de map suivante tu sais et un vote entre joueurs et s'il ya une map qui se détache c'est ce niveau là qui va être joué par la suite c'est un petit peu comme ça que je vois ça mais du coup il faut plusieurs niveaux pour pouvoir faire un vote de map et pour l'instant ce n'est pas le cas donc donc voilà mais mais dans l'idée ce sera ça voilà là par exemple j'ai voilà je me suis fait prendre ça j'en étais sûr mais mon premier vol de drapeau était très bon je trouve fait de façon tout à fait légal en plus ce qui est assez rare pour ma part une meilleure visibilité aussi sur le sur l'environnement je trouve quand on quand on suit les joueurs on a tendance à trop trop de voir en marque ça ajoute un peu la difficulté aussi c'est à dire on a tendance à trop facilement trouver enfin à trop difficilement retrouver les joueurs et là où ils sont voilà quand on lance le jour d'un écran noir sur windows 11 je suis sur windows 11 et j'ai pas d'écran noir donc genre toujours tu lances le jeu à chaque fois tu as écran noir tu as écran noir c'est space c'est la première fois qu'on me le dit à tout crâne à vis désolé t'as harcelé aujourd'hui non t'inquiète il n'y a pas eu il n'y a pas eu de retour de ce genre là encore la gestion des lobbies ouais là pour l'instant tu peux uniquement le lobby tu peux créer une partie aujourd'hui une partie mais c'est assez c'est assez simpliste toi ouais j'ai une rtx aussi d'où ça pourrait venir jante un écran noir tu n'as pas de message d'erreur tu as rien du tout faudrait pas que ce soit les prérequis que j'ai pas mis dans j'ai pas mis dans le package comme la majorité des gens ici utilisent un reel ils ont peut-être les prérequis et du coup du coup tu ne les as pas installés mais il se lance mais tu as écran noir c'est ça je vais check bah tu vois heureusement tu as une clé parce que grâce à toi j'ai un retour de bug ok good good vous savez ce que je vais faire je vais pas tarder à quitter parce qu'on a fait un bon un bon live là je vais faire un petit récap de tout ce qu'on a dit par rapport à par rapport du coup à accord games tout à l'heure faudra un indicateur ouais il ya un indicateur pour les drapeaux alors attendez messieurs s'il vous plaît est ce que vous pouvez me laisser le drapeau est ce que le porteur du drapeau peut se suicider s'il vous plaît juste pour montrer un truc merci hop je prends le drapeau et du coup vous voyez en fait il ya l'énorme flèche rouge pour l'instant qui permet de montrer nous comme ça on des bugs où il ya un portail mais en fait il ya un petit pardon il ya un petit carré blanc mais en fait ce petit carré blanc que vous voyez c'est un carré blanc qui est en screen donc du coup on le voit en permanence à travers les obstacles et tout et ça ça va permettre aux joueurs de ça ça va permettre aux joueurs de voir où se trouve le drapeau et sans avoir cette grosse cesse rouge parce que le but c'est pas non plus de trop simplifié mais du coup voilà il va voir il va voir cet indicateur là et et donc après soit on fait le même système pour les joueurs sans mais une minimap pour les joueurs donc soit on les montre avec avec un système comme ça sans mais une minimap pour montrer je sais pas trop je sais pas trop j'avoue il donne nos ça que je regarde un petit peu les codes sur ce type de jeu en fait qu'est-ce qui est utilisé qu'est-ce qui est utilisé ça peut être pas mal pour montrer le roi roi pour montrer le la position des joueurs pour montrer la position des joueurs à tout le monde alors moi je prendrais carrément je prendrais carrément le retour alors une fois que ce sera plus avancé parce que là on est vraiment encore au tout début mais carrément les retours de compatibilité des bugs et compagnie absolument d'ailleurs c'est l'idée de partager les clés c'est pour avoir un maximum de retour un radar nous dit olivier une espèce de wine espèce de minimap en fait avec les il ya des jeux qui montre pas du tout me dit babar dans le chat perso perso je pense que c'est pareil c'est à dire que déjà le porteur du drapeau on le voit avec le avec le fx donc ça c'est cool parce que quand le mec il part vraiment super haut fin quand le joueur par super on voit vraiment le le fx qui le suit donc du coup on voit mieux plus son pseudo en rouge mais après les autres je suis un petit peu comme babar quand il dit que certains jeux le montre pas je suis pas persuadé qu'il faille montrer la position de tous les joueurs parce que du coup ça rajoute un truc d'autant plus que là comme vous pouvez le voir à chaque fois que le joueur va attraper un drapeau il va falloir qu'il enchaîne une série comme ça de portail et fin de portail de checkpoints qu'on est en train de voir donc lui déjà en fait son focus ça va être ses checkpoints et il va falloir qui justement qui sans arrêt regarde où se trouvent les autres joueurs et tout je sais pas si je sais pas si c'est une bonne chose de mettre un de mettre une mini map ou pas je sais pas certains la demandent d'autres non est-ce qu'on la met ouais non j'allais dire ce qu'on la met à ce qu'on rend désactivable ou pas non parce qu'il faut que tous les joueurs soient dans les mêmes conditions mais franchement je sais pas je sais pas très bonne je sais pas c'est pas du tout du tout là je vais me cracher direct perso je suis contre parce que ça serait trop facile je trouve je pense aussi je pense que ça peut être intéressant d'avoir d'avoir juste les noms moi je garderai que les noms aussi le rapport il nous dit quoi à mon sens c'est pas nécessaire dans ce genre de jeu dans un monde libre genre GTA ça fait sens mais sinon bien par contre je trouve que le monde doit être plus grand quand même parce que je crois que je dis ça mais on est toujours dans on est toujours dans un endroit mais ouais on est toujours au même endroit remarque si vraiment on avait plus de mobilité parce que les îles elles vont quand même loin là bas ouais non c'est ça c'est juste que pour l'instant on n'a pas assez de on n'a pas assez d'îles ici et fin de drapeau je pense de deux checkpoints du coup ça nous envoie pas assez loin ici mais mais je pense qu'il ya du potentiel yes enfin voilà bon bah écoutez sur ce merci beaucoup pour ces trois heures de live c'était c'était bien cool comme vous avez vu sur corps franchement on peut faire plein de trucs je pense que ça peut être super intéressant je vais essayer de trouver une idée sympa avec le twist d'un jeu que je pourrais faire sur corps et en profiter pour me former un petit peu à corps avec le lua je sais pas du tout ce sera un projet vainqueur mais l'idée c'est un petit peu de se former donc si vous aussi ben n'hésitez pas vous nous rejoignez sur discord discord.gg slash mathieu m-a-t-h-i-e-u il n'y a pas de x à mathieu ne mettez pas de x ça n'existe pas même dès mathieu ne prendrait pas de x c'est un nom propre un prénom donc donc voilà mais vous nous rejoignez sur discord et puis puis on fait ça je pense que je referai un point dans la peut-être d'ici la fin de semaine vendredi pourquoi pas dans deux jours ou ou ce week-end ou début de semaine prochaine mais voir un petit peu les projets et tout je vais essayer de booster tout le monde histoire qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent ben qui puissent voilà rejoindre le challenge aider celles et ceux qui participent et puis j'espère je croise les doigts que parmi tout ce beau monde du coup il y aura un ou plusieurs gagnants au challenge je vous dis prenez soin de vous peut-être à ce soir je serai peut-être là ce soir c'est possible comme ma voix est en train de revenir je me dis que peut-être ça va être intéressant là je fais une petite pause mais peut-être à tout à l'heure prenez soin de vous mesdames et messieurs tchou 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 Sous-titrage ST' 501